... Bien, bonsoir à tout le monde, nous allons commencer. Le plurum est un matin, nous pouvons commencer notre conseil municipal. Ce soir, nous avons quelques absents, des pouvoirs. Il me faut donc désigner un secrétaire de séance. Je vous proposerai Charles Leboeuf, qui aime bien être notre secrétaire. Est-ce qu'il y a des objections, des oppositions ? Donc Charles, tu seras là pour scrupuleusement surveiller tout ce qui se dit. Pour ce soir, j'ai le pouvoir de Évige Castilly pour Sylvie Frougier, de Isabelle Schaeffer pour Vité Françoise, de Joseph Sachaud pour Dominique Massé, le temps qu'il arrive. Sonia Thieu pour Jacqueline Tardé et Valérie Honnard pour Eric Gilbert. Mickaël Normandain m'a appelé tout à l'heure, il est sur le son travail et ne pouvant pas donner de pouvoir par SMS, ni en roulant, c'est pas possible. Donc je vais te donner à l'excuser. Et Thibaut, qui est presque à l'heure, sera présent pour le début de la séance. Je vais faire circuler la feuille de présence pour ce conseil municipal du 22 mai. Et nous ferons aussi circuler la feuille de signature du conseil municipal du 20 mars et du conseil municipal du 18 avril tout à l'heure. Je vais vous demander l'autorisation, c'est pas dans nos habitudes, je crois que depuis le début de ce mandat ça ne nous est pas plus souvent arrivé, d'ajouter en conseil municipal en additif la délibération A5 concernant l'action en justice. C'est juste pour se mettre en conformité avec notre conseil juridique dans une affaire qui nous concerne, pour qu'on soit, je dirais, en correspondance avec notre droit et en particulier me concernant pour que je puisse défendre les intérêts de la commune. Il y avait un petit mot qui ne correspondait pas tout à fait à ce qu'il avait donné. Je pense que c'est facile à comprendre. Il y aura un modificatif sur la délibération P5 concernant le personnel puisque nous parlions ce matin en comité technique paritaire de la création de la comité technique commun pour les agents de la commune du CCRS et il faudrait aussi rajouter le CHCCT puisque ces agents dépendent de la même collectivité. Est-ce qu'il y a des objections ? Est-ce que nous apportions ces modifications auditives ? S'il n'y en a pas, je vous en remercie. Nous avons un ordre du jour normal et nous avions donc de votre part deux questions diverses. Moi j'aurai aussi des petits éléments et des sujets à aborder en questions diverses. Concernant donc la liste Ensemble pour Saint-Pierre, la première question concerne un article qui est passé dans le littoral sur les critiques portées par un certain nombre de professionnels du corps sur l'expansion. Vous souhaitiez savoir ce que nous voulions mettre en place avec le département pour apporter une solution aux critiques émises. Je remercie la présence de David Labardin qui a été rédacteur de cet article et j'en parlerai tout à l'heure. Ensuite nous avons oui c'est ce que j'en pense, je l'ai déjà dit par téléphone. Et donc ensuite nous avons une deuxième question qui concerne les commerçants de Saint-Pierre qui nous ont envoyé un courriel qui vous ont certainement envoyé aussi pour la fermeture donc c'est pas la fermeture de la place en bétage je rappellerai qu'elle n'est pas fermée mais donc sur leur interrogation du 22 mai au 7 juillet et quelles solutions nous souhaitions envisager pour pallier à la suppression des places de parking et j'apporterai avec mes collègues à lui les éléments et les réponses tout à l'heure en fin de conseil municipal. Alors je regarde les questions diverses pour après. Vous avez donc en communication les décisions du maire que j'ai donc dû prendre depuis le dernier conseil municipal concernant les contrats que j'ai pu engager avec différentes entreprises du spectacle. Vous avez la liste il n'y a rien de particulier si ce n'est que je vois que le 11 avril une convention avec Habitat 17 et le Jean-Lénotric me permet d'apporter un premier élément en termes d'informations. j'ai eu bien sûr la présidente Dominique Rabel qui est la présidente d'Habitat 17 au téléphone et son directeur aussi qui m'a confirmé la déconstruction de la minoterie avant la fin juin je me méfie maintenant des engagements que l'on peut prendre en termes de date mais là le désalimentage qui nous a beaucoup retardé et le problème de l'appel d'offres qu'ils avaient obtenu et que j'avais déjà souligné en conseil municipal nous permet de pouvoir aujourd'hui affirmer ce délai et la réhabilitation de la minoterie 2 va s'engager dès juillet on peut bien sûr ne pas perdre de temps et tout lancer de façon à ce que ce programme d'habitation à loyer modéré et logement social soit livré pour la fin 2019 comme il est prévu par rapport aux engagements que nous avons pris. En délibération, la première ça concerne l'approbation du procédé-d'oeuvre du conseil municipal du 20 mars bon celui-ci vous le connaissez c'était le conseil municipal concernant les comptes administratifs mais les budgets donc primitifs de la commune est-ce qu'il y a des observations ? s'il n'y a pas d'observation nous allons passer au vote je vais attendre deux secondes que Cathy Vido qui nous salit discrètement sans arracher la caméra arrive jusqu'à nous si vous permettez je la validerai dans le vote ça c'est pour la reproduction en direct donc sur cette approbation du procédé-d'oeuvre est-ce qu'il y a des votes contre ? des abstentions ? demandez pour ? je vous demanderai de faire de même pour le procédé-d'oeuvre du conseil municipal du 18 avril qui était un conseil un petit peu spécial et d'urgence pour la modification du PLU en vue du permis d'aménager du projet portuaire Nan nous demande est-ce qu'il y a des votes contre ? des abstentions ? tout le monde est pour je vous remercie on en arrive à la délibération qui nécessite et je remercie la présence de Lionel Paco qui est le directeur de la maison du tourisme qui est à nos côtés concernant donc la demande que nous avons effectuée et validée de classement en station enfin que la commune soit classée en station classée de tourisme qui est une démarche qui était nécessaire et qui était déjà dans les tuyaux et qui pour nous est je dirais importante pour être en corrélation avec le territoire léronais dans son ensemble dans sa dimension touristique pour être aussi en lien avec les communes qui nous entourent que sont Saint-Trojan Saint-Georges et puis de Luce qui ont déjà entamé cette démarche et puis en même temps pour ne pas parler de l'archipel Charenté-Maritime on se fait en correspondance avec des îles qui se ressemblent et qui ont une qualité de tourisme qui soit identique je vois que les lumières s'éteignent toutes seules c'est fantastique je n'ai rien fait il y a forcément quelqu'un qui appuie sur un bouton ah oui c'est toi donc là je suis dans le noir mais je vois que j'ai des bonnes lunettes donc tout va très bien je n'ai pas fini encore sans arriver la régie est fantastique elle est plus rapide que moi et donc je vais laisser donc Lionel si vous me permettez donc je vais interrompre la séance telle qu'elle se doit pour lui permettre de prendre la parole et nous présenter de la part de l'office de tourisme le projet donc de notre classement Lionel je te remercie si tu veux prendre la place de sanglène que le spectacle commence bon merci monsieur le maire merci à tous bonsoir à toutes et à tous merci de votre invitation l'objectif ce soir c'est effectivement de vous parler de l'intérêt de s'engager dans un projet de classement de la commune et donc d'obtenir le titre de station classée je rappellerai quand même que l'office de tourisme et donc le territoire dans son ensemble est engagé depuis quelque temps dans une démarche qualité qualité saisonnalité c'est des mots qui reviennent très souvent mais on a engagé un travail de fond et on fait de nombreux efforts pour professionnaliser l'économie touristique locale c'est le cas on travaille beaucoup avec les professionnels dans ce sens là vous l'avez peut-être vu dans la presse notamment où on parle aussi de nombreux labels que l'on a développé on a été le premier territoire à avoir le label famille plus à l'échelle d'une destination aussi large on développe un label qui est l'étiquette environnementale tourisme et handicap famille plus bref énormément de projets tournés autour de la qualité sur le territoire parce que je le rappelle c'était une demande des clients avant tout de travailler la qualité au sens large sur le territoire et donc pour les communes et bien sachez-le on a effectivement accompagné on a aidé certains membres de communes qui menaient cette réflexion sur le fait d'être station classée Saint-Trojan-les-Bains Saint-Georges-d'Oléron ont renouvelé leur titre de station classée récemment il y a des intérêts économiques qui sont importants pour les communes pour pouvoir garder ce titre le château d'Oléron bénéficie également de ce classement et le fait que l'office de tourisme soit classé depuis peu de temps peut permettre à d'autres communes aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ce titre de station classée donc la commune de Dolus-de-Oléron s'y est engagée il y a peu de temps et je crois que Saint-Denis-de-Oléron regarde également le dossier de très près donc on va arriver à ce qu'un maximum de communes puissent s'engager dans ce projet de station classée sur lequel on avait déjà mené des réflexions par le passé donc ça n'est pas ça n'est pas un projet nouveau par contre le fait d'avoir un office de tourisme désormais classé en catégorie 1 c'était le point essentiel et sans doute le plus compliqué à avoir depuis le regroupement on a mis en place une démarche qui nous a permis d'obtenir ce classement en catégorie 1 qui est le maximum si vous voulez en France et qui peut permettre donc à des communes d'obtenir le titre de station classée alors derrière comment ça peut se passer il y a deux titres importants deux dénominations importantes commune touristique station classée la première marche c'est d'être commune touristique donc là c'est un dossier assez simple il faut disposer d'un office de tourisme classé organiser des animations avoir une capacité minimale d'hébergement donc pour votre commune c'est une formalité c'est quelque chose qui va être renouvelé très 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 facilement donc ça c'est la base de tout ce travail c'est valable pour une durée de 5 ans la suite un petit peu plus compliquée c'est donc d'obtenir le titre de station classée de tourisme et donc il faut pour cela comme je l'ai expliqué tout à l'heure disposer d'un office de tourisme en catégorie 1 c'est le cas depuis un an et demi donc ce prérequis est atteint donc vous n'avez pas de problème être commune touristique je l'ai expliqué précédemment c'est assez simple à obtenir vous n'aurez pas de grandes difficultés c'est un projet assez long assez lourd quand même ça ne s'obtient pas aussi facilement que ça il y a une bonne centaine de critères à respecter un cadre à travailler très important il va falloir recenser un certain nombre de documents administratifs pour vous dire pour l'avoir fait sur Saint-Trojan et Saint-Georges il y a peu de temps on finit avec deux espèces d'annuaires gros comme ça à présenter au ministère donc ce sont des dossiers quand même assez compliquants il faut un certain nombre de justificatifs de pièces par exemple chaque panneau indicateur va devoir être photographié les toilettes publiques bref tout va devoir être prouvé si vous voulez l'agenda des manifestations tout ça va devoir être représenté donc c'est un travail qui est assez lourd il faudra 70% d'hébergements classés marqués ou labellisés donc là encore par rapport aux hébergements connus j'insiste bien sur le labellisé ou classé suivant donc globalement ça ne devrait pas poser de problème et 40% de tels classés marqués ou labellisés c'est la même chose on a un parc hôtelier de qualité sur le territoire donc ça ne posera pas de problème alors après il y a un certain nombre de pièces à fournir pour tout ce qui est plan d'urbanisme plan de sécurité et autres j'en passe et des meilleurs mais c'est un travail assez fastidieux c'est là où le cabinet va pouvoir vous aider parce que ce sont des gens qui ont l'habitude de faire ça c'est assez fastidieux c'est assez lourd à constituer mais il y a bon nombre de pièces à fournir il faut donc une délibération du conseil municipal pour pouvoir constituer ce dossier je pense que derrière tout ça c'est un travail qui me paraît important pour l'avoir vécu sur un certain nombre de communes ça vous permet surtout de vous mobiliser tous dans le cadre d'un projet c'est un cadre qui va vous permettre de mener une vraie réflexion sur le devenir touristique quels sont les projets sur lesquels on va avancer plus ou moins il y a des thèmes à retenir on l'a vu tout à l'heure il va falloir choisir ces thèmes le sport la gastronomie le bien-être et autres bref vous avez deux thèmes sur lesquels il va falloir travailler un petit peu plus fortement pour pouvoir présenter votre dossier donc je crois que c'est un bon moyen de vous mobiliser tous d'avoir une vraie réflexion sur le projet touristique de la commune au-delà de celui porté par l'intercommunalité à l'échelle de la commune quels vont être les projets en sachant que le projet de station classée est pour une durée de 12 ans donc vous voyez 12 ans ça permet vraiment d'avoir une vraie réflexion sur le projet touristique de la commune donc je pense que c'est un moment qui va être intéressant et ça va vous permettre au-delà de remplir un dossier d'avoir une vraie réflexion stratégique sur le tourisme sur la commune un point qui est important les avantages que cela génère également alors il y en a plusieurs mais j'en citerai un le plus important c'est le surplacement démographique sur tout ce qui va être des GF alors je ne vous ferai pas de promesses on l'évoquait récemment que ça va permettre de la bonifier parce que dans l'état actuel des choses c'est plutôt en baisse ce serait compliqué par contre c'est plutôt bénéfique puisque vous avez le surplacement démographique ça veut tout simplement dire qu'on estime que vous avez une population qui est bien plus importante si vous voulez que celle qui est résidente à l'année donc ça vous permet globalement de pouvoir bénéficier de fonds plus importants ou en tout cas de limiter la baisse quand on est dans des périodes de réduction on va le dire comme ça mais ça a plutôt des avantages en la matière parfois on parle de droits de mutation alors comme on est ici sur une commune de plus de 5000 habitants c'est pas le cas on n'aura pas d'avantages mais par contre il y a un certain nombre d'éléments comme ça comme le surplacement démographique qui peuvent vous permettre de bénéficier indirectement de fonds supplémentaires puisqu'on considère que vous êtes une station placée pour le rester et bien ça coûte un peu d'argent à la commune quand on est sur une commune touristique on accueille un peu plus de monde qu'une commune qui ne l'est pas donc l'État est un peu plus généreux avec les stations placées en général et c'est pour ça vous avez de nombreuses communes en France qui bataillent pour pouvoir maintenir ce titre de station placée donc pour toutes ces raisons je pense que c'est pour vous une belle idée à la fois sans doute des avantages financiers pas négligeables et en même temps donc bien sûr la mise en place d'un vrai projet et d'une vraie réflexion touristique approfondie sur la dizaine d'années à venir voilà en quelques mots j'ai essayé de faire court parce que je crois que vous avez un ordre du jour assez chargé mais tout ça pour vous dire que ça nous paraît important que les communes s'engagent sur le territoire comme on l'a dit on est déjà à 4-5 communes qui y vont donc ça nous paraît relativement important de mettre en place un projet qualitatif car ça offrira aussi une image de qualité pour vos clientèles touristiques sur le territoire Merci Lionel pour cette présentation je rajouterais juste que pour nous en tant que collectivité il y a un vrai projet politique derrière c'est de se porter vers l'avenir d'avoir une vraie vision une vraie stratégie pour justement amener la commune de Saint-Pierre dans sa dimension au léronais c'est à dire une commune de centralité et de répondre un petit peu aussi aux attentes bien sûr touristiques mais aussi de nos habitants à l'année puisque on sait tous que les infrastructures que nous pouvons mettre en place servent bien sûr en premier aux habitants qui sont ici le long de l'année et bien sûr aux touristes qui sont de passage je crois que la commune de Saint-Pierre est assez riche en termes d'équipement et à toutes les chances par rapport aux critères que nous avons pu lire et donc regarder avec attention pour répondre à ce classement derrière aussi c'est assez important c'est que on a des projets aujourd'hui structurants on en parlera tout à l'heure mais on est j'avais été très surpris par rapport au cabinet que nous avons reçu l'autre jour de voir que beaucoup de collectivités se battaient justement pour essayer de porter des projets structurants et se battaient aussi pour avoir le classement et n'ayant pas ni l'un ni l'autre se retrouver un petit peu esselés voire même à l'écart je crois de mémoire que seules 264 communes fin 2017 ont obtenu le label de station placée sur 520 ce qui montre quand même la difficulté de ce dossier et puis Google Léron je crois qu'il faut en être fier par rapport à ses installations touristiques par rapport à ses infrastructures et c'est de notre devoir en tant qu'élu aussi de porter des projets sur du long terme pour justement amener des moyens structurels alors c'est vrai que je ne me permettrai pas de regarder dans la boule de cristal des DGF et des dotations on sait combien c'est difficile à défaut d'avoir des DGF bonifiés je pense que je peux dire ce soir qu'on espère au moins la consolider vous verrez tout à l'heure en question de verse je vous donnerai le résultat de la présentation de notre gouvernement qui nous a dit qu'il gelait la baisse des dotations et vous verrez que pour Saint-Pierre de Héro on le gel égale du négatif et on n'est pas les seuls dans ce cas c'est une vraie démarche de qualité on a la chance d'avoir une maison du tourisme et je dis ça parce que je connais bien Lionel et un directeur aussi de qualité qui nous permet d'avancer et d'avoir cette marche en avant qualitative que Luc de Léron a besoin si vous avez des observations c'est le moment de le faire si vous n'avez pas d'observation si Patrick je ne sais pas évidemment je pense que c'est une démarche tout à fait raisonnable pour la commune et on avait vu qu'effectivement le dossier était compliqué dans la présentation il est dit qu'il y a deux thématiques à retenir est-ce qu'il y a déjà une idée de ce qui serait mis en avant alors on a hésité entre bien-être et santé mais on n'avait pas de talasso donc nous avons pensé à culture et patrimoine et puis bien sûr nature sport et nature enfin ce sont des évidences la gastronomie n'est pas trop sûre même si on a le port de pêche mais qui lui-même n'est pas forcément dans une dimension de produit transformé on est plus dans un travail porté par les acteurs de la pêche mais on a tous les éléments aujourd'hui et toutes les infrastructures qui répondent à ces deux critères après ça sera regardé avec le cabinet si c'est judicieux ou pas mais manifestement on ressemblait à la lecture déjà de notre inventaire répondre en ce sens si je peux rajouter derrière les thèmes il y a des critères effectivement par essence comme on l'a vu par exemple sur la partie santé bien-être si on n'a pas de talasso-thérapie si on n'a pas de services de soins à proximité donc par élimination sur les autres communes voisines on est vraiment sur les mêmes thèmes ça s'impose très rapidement donc ça me paraît judicieux alors le surplacement après seuls les rouages et les mystères du ministère nous dirons quels sont les résultats mais on peut espérer être une commune de surplacer de 10 000 à 20 000 voire peut-être de 20 à 40 000 ce qui a été le cas pour les communes de notre strat si c'est le cas on verra que seront les effets derrière mais je pense qu'il faut aussi travailler pour l'avenir parce que la fin de ce projet ça sera on va dire fin 2019 donc ça sera à partir de 2020 2021 que réellement les bénéfices pour la collectivité se mettront en place ces réunions pourraient aussi permettre ça ça serait pas mal parce qu'on a pas comment dire on a des atouts mais on n'est pas parfait c'est ça oui je sais pas on s'améliore c'est une démarche pour s'améliorer si tu veux c'est comme tout label pour un professionnel c'est pas seulement la promotion c'est le travail et la réflexion qui est faite qui va permettre de dire on pourrait améliorer ça et ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure vous aurez un cadre qui vous permet de remplir un certain nombre de critères et de cases mais ça va la réflexion va sans doute être un peu poussée et c'est ça qui est intéressant je crois dans ce type de démarche c'est la démarche en elle-même qui va vous permettre de structurer les choses mais pour aller dans ton sens c'est vrai que quand on a reçu le cabinet ils nous ont expliqué que certains villages ou villes qui voulaient classer et qui n'aboutissaient pas au pourcentage donc d'établissements par exemple labellisés avaient poussé leur établissement dans leur ville ou dans leur village à se labelliser pour pouvoir entrer dans les critères donc là on est carrément dans la démarche qualité d'amélioration donc je pense qu'on y viendra nous aussi parce qu'on aura peut-être des critères sur lesquels on sera un peu limite donc ça va nous faire faire une réflexion et un partenariat c'est le but aussi parce que si on remplit les critères on dit aucun nier donc c'est pas après bon vous connaissez comme moi les rouages et les subtilités de la commune des diagnostics on en a plein le PADD pour la création du PAU a déjà permis d'avoir une lecture très exhaustive de la commune derrière c'est un élément de plus et c'est vrai que quand le recensement des documents et de l'état de la commune permettait donc justement de pouvoir avoir un point de vue photographique entre guillemets mais aussi un cliché précis ça nous permet nous collectivités de pouvoir caler certains points alors je pense que c'est un travail de long terme parce que je me rappelle quand j'étais présent on avait déjà à l'époque on avait vécu ensemble des assemblées générales un petit peu particulières où on demandait aux professionnels de se labelliser d'aller vers la qualité c'était des fois un peu douloureux ou un peu nouveau et des fois même incompris mais il n'empêche que derrière c'est un travail qui date depuis 20 ans et qui permet aujourd'hui ce classement et d'avoir cette labellisation on n'aurait pas fait ce travail en amont on n'en serait pas là on n'en parlait même pas ce soir donc là il faut remercier tous les acteurs qui ont répondu en ce sens ou les amniques simplement pour ajouter si vous choisissez nature et sport ou c'est ce que tu dis sport et nature voilà étant parfait en termes environnementales je pense que je pense choisir le sport on a des infrastructures sportives dignes ce sera plus facile pour nous de les vendre que de parler de nature environnementale quand je vois certaines choses mais on travaille dans tous les sens l'un n'empêche pas dans patrimoine les villages peuvent être un atout le fait de voir tous ces villages c'est un atout oui directement dans les critères il faut avoir derrière les villages c'est le patrimoine ça fait partie et c'est effectivement tous les éléments patrimoniaux qu'on peut retrouver dans les différents villages de la commune donc ça oui ça sera certainement un atout et vous avez déjà un patrimoine qui est remarquable et très important pour la commune donc je ne suis pas inquiet après si on poursuit la discussion qu'on avait c'est tout l'embellissement comment on peut mieux le valoriser ça nous poser la question nous aussi à l'office du tourisme on a sûrement des choses à faire pour mieux le valoriser donc on parlait de circuits récemment enfin bref il y a tout un tas de choses encore à imaginer et heureusement mais pour répondre aussi à la question c'est pas parce qu'on a choisi deux critères qu'on va aller se tomber les autres mais non voilà c'est ça aussi c'est à dire que dans la gastronomie bon on s'est dit que c'était peut-être pas notre point ultra fort mais il y a des éléments il y a des bonnes tables aussi sur notre sur notre commune et donc là aussi ça rentrera comme des points positifs pour le dossier et il y a d'autres critères aussi qu'on amènera mais bon après il faut choisir deux éléments un petit peu plus forts parce qu'il faut voir que décliner les critères derrière c'est que c'est extrêmement précis par exemple la lecture du plat de la gastronomie on n'a pas de restaurant classé trois étoiles c'est le commune donc après je pense que ce qu'il faut c'est créer des liens des passerelles entre les compétences que nous avons que nous n'avons pas et que d'autres ont et entre le privé et le public c'est le vrai partenariat défini justement les règles qui sont attendues après c'est aussi des actions qui se déclinent je suppose au niveau de l'intercommunalité quand on voit l'action au niveau de vignobles et découvertes d'épices cyclables de choses comme ça bon là on voit que la nature l'agriculture le sport et l'épices cyclables est complètement mêlée donc tout ça c'est vraiment du transversal je pense qu'on peut tous effectivement toutes les communes peuvent bénéficier de toutes ces infrastructures aussi intercommunales qui vont aider dans les dossiers je pense et l'exemple du classement de l'office de tourisme c'est ça c'est que c'est une structure intercommunale ça aurait été très compliqué pour une commune comme Saint-Pierre d'avoir un office de tourisme catégorie 1 avec toutes les contraintes que ça génère derrière à l'échelle de l'intercommunalité amène un service qui vous permet de passer cette marche donc pour tout le reste ça sera pareil bien de toute façon on a pris une délibération au début du mandat je crois pour justement valider le classement et transférer la compétence en ce sens et c'était dans cette démarche donc on est dans la suite logique donc sur cette délibération de demande de classement le conseil municipal je vais le laisser après Lionel rentrer tranquillement chez lui donc je vais le demander de délibérer pour solliciter le classement de la commune attester que la collectivité n'a pas fait l'objet d'une infraction en législation réglementation sanitaire durant les 3 années précédentes et cette présente demande vous pouvez me faire confiance autoriser monsieur le maire à accomplir toutes les démarches et c'est certain que tu allais dire pour l'obtention du dit classement est-ce que sur cette délibération la seule remarque c'est ça je savais que tu allais dire on n'a pas beaucoup d'éléments mais on suppose qu'il n'y a pas eu d'infraction est-ce que tu veux mon carnet de santé bon sur cette délibération telle que je viens de vous la présenter est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions tout le monde est pour je vous remercie et je remercie Lionel pour cette excellente présentation merci bon retour attention à l'heure la délibération qui suit la lecture de cette délibération j'ai trouvé ça un peu extraordinaire parce que je me dis que les services de l'état sont à la limite mieux placés que les conseillers municipaux pour savoir ou pas s'il y a eu des infractions à la réglementation sanitaire mais bon c'est vraiment une remarque en aparté je t'avoue que devant le cabinet on n'a pas compris mais Alain a insisté plusieurs fois c'est bien qui nous a présenté ça en nous répétant alors manifestement on l'a interrogé il n'y a pas eu une seule commune qui s'est fait retoquer là dessus mais pas une seule alors Alain nous a dit peut-être que ça datait des années 50-60 je n'en sais rien donc il y a peut-être une histoire je ne sais pas laquelle il faudrait remonter demander à un historien de trouver quelle est la commune qui a fait flancher son classement là dessus bon la délibération qui suit est un peu plus sérieuse qui concerne la désignation de Soluris comme délégué à la protection des données on a eu en conseil communautaire une présentation identique puisque les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques bon alors on a des compétences l'état civil les listes électorales l'inscription scolaire les actions sociales la gestion foncière l'organisme facturation et autres vous savez qu'aujourd'hui on est soumis donc par la loi informatique et liberté donc avoir un cadre de collègues de ces traitements afin de les protéger et le règlement général donc de la protection des données donc appelé RGPD vient renforcer ce dispositif actuel il prévoit notamment que tout organisme public a l'obligation de désigner un délégué à la protection des données en l'incénieur ce sera Soluris je rappellerai que c'est plus pour répondre à la réglementation européenne que nous prenons cette délibération alors bon après en dehors du fait qu'une personne pourrait être désignée qui jouerait donc un rôle important au prélimaire en dehors de toute pression j'ai surtout noté que le financement de sa compagne donc pour Soluris de 1 centime par habitant pour les communes heureusement plafonnée à 500 euros maximum bon après je pense que vous regardez à titre privé on est tous aujourd'hui soumis aux mêmes demandes de tous les opérateurs d'acceptation de protection de nos données ce qui permet à certains élus et adjoints cette nuit d'avoir été piratés sur notre boîte mail alors si vous recevez ça sera en off mail de Françoise qui vous appelle de Djibouti et qui a perdu sa carte près des distributeurs donc au Sénégal ce n'est pas possible elle est ici avec nous ce soir mais bon c'est pas une blague c'est quand même des choses de vraies et donc voilà la protection des données a toute son importance donc cette délibération que j'ai bien sûr lue rapidement c'est pour que vous puissiez donc m'autoriser à signer le contrat d'accompagnement d'accompagnement à la protection des données proposée par Soluris rien de spécial je pense que pas de particularité donc s'il n'y a pas d'observation à passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions que l'on dépose on en arrive à la délégation que je vous ai demandé d'ajouter en objectif tout à l'heure Christophe oui Christophe juste pour tu devrais peut-être souligner que Soluris n'est pas une boîte privée mais c'est l'ancien syndicat oui l'ancien syndicat dans le départemental informatique informatique parce que voilà on peut on peut imaginer qu'on est en train c'est un syndicat mixte en fait donc de structure donc départementale qui est le syndicat informatique qui d'ailleurs nous amène nous avec je le souligne à chaque fois beaucoup de difficultés j'en ai encore dit en présence du trésor public à travailler donc en version numérique nos documents et en comptabilité c'est la proie la dernière ça complexifie les choses et ça nécessite un temps de réalisation de signature des mandats plus long que la signature de papier ce qui est quand même fantastique alors c'est vrai qu'on économise du papier papier recyclé au passage mais ça n'avantage pas forcément le temps à passer les services et après on saura sur des tablettes donc et là on espère qu'on sera bien protégé la délibération est en beauté je repasse sur la délibération à 5 donc ça c'est l'additif donc concernant l'action en justice donc je vous rappelle que vous m'avez donc délégué un certain nombre d'attributions en début de mandat donc notamment pour celles d'esté en justice cependant la liste est trop limitative ne concerne pas les conventions en recherche de responsabilité de la commune donc pour pas trop rentrer en détail cette affaire concerne un bateau qui est une voie d'eau dans le port de la Cotinière et c'est un dossier qui date et la situation d'expertise et de recherche de responsabilité par les assurances amène notre conseil juridique à affiner notre délibération pour que je puisse défendre les intérêts de la commune par rapport à cette situation est-ce qu'il y a des observations ? oui juste en commentaire général c'est que effectivement j'ai toujours trouvé que la procédure qui exigeait que le conseil municipal ait à délibérer chaque fois qu'on avait une action en justice enfin qu'on devait rester en justice c'était une procédure d'une grande lourdeur donc je trouve tout à fait logique que le conseil soit informé des différentes actions en justice en revanche ça me paraît effectivement bien qu'on puisse que l'exécutif municipal puisse engager des actions en justice sans le formalisme que requiert une délibération expresse donc là-dessus je ne m'opposerai pas à ça merci Patrick pour ces précisions pour cette délibération donc m'autorisant donc à défendre la commune est-ce qu'il y a des propositions des abstentions tout le monde est faux je vous remercie on en arrive donc au dossier des finances et la première délibération concerne le frais des fonctionnements des écoles élémentaires et maternelles c'est une délibération que nous prenons tous les ans et j'ai laissé la parole à Jean-Yves pour lui présenter cette délibération et moi je vais laisser la parole à François François pour une fois le commentaire je vais la garder alors on va dire ça marche dépasser un peu donc une délibération habituelle comme l'a évoqué Jean-Yves pour le frais de fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles des secteurs publics et privés contribution des communes donc monsieur le maire propose de fixer les frais de scolarité à 1625,86 euros pour un élève de maternelle et pour l'année 2017-2018 était de 1524,85 euros 663,51 euros pour un élève d'élémentaire qui est 856,74 euros pour l'année 2017-2018 donc ces frais s'appliqueront pour une année scolaire entière et pour toute inscription au cours d'année ces frais seront calculés au prorata du nombre de mois dérogés voilà c'est une délibération qui ne change pas donc le conseil municipal doit délibérer pour fixer les frais de scolarité pour l'année scolaire 2018-2019 1625,86 euros pour un élève de maternelle 663,51 euros pour un élève d'élémentaire préciser que ce tarif s'appliquera pour une année scolaire entière donc toute inscription en cours d'année ces frais seront calculés au prorata du nombre de mois dérogés donc il faut autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à la présente délibération bien oui Marie-Claude oui moi ce que quand on rend commission finance on s'était étonné mutuellement mais on a eu la réponse par Jean-Yves c'était la baisse quand même conséquente pour les élèves d'élémentaire parce qu'on passait de 800 et quelques euros à 661 et donc Jean-Yves nous a expliqué qu'en fait on avait enlevé des dépenses qu'on considérait pas obligatoires c'est-à-dire le personnel à une bibliothèque qu'on met puis tous les avantages qu'on met dans nos écoles dans nos écoles publiques parce qu'effectivement c'est quand même quasiment 300 euros non 200 euros de moins c'est quand même beaucoup c'est-à-dire ça vient du fait que ces montants-là avaient été contestés par une commune qui considérait que les montants étaient trop importants que cette difficulté étaient venues devant la préfecture et donc dans ce cadre-là il fallait absolument strictement appliquer le texte or il y avait un personnel qui était employé dans le cadre de la bibliothèque bien sûr pour l'éducation ça concernait aussi la charte des enfants mais cette charte-là n'était pas prévue par le texte donc on a rectifié ce montant-là ce qui fait que le montant est moins important et ce qui explique les 200 et quelques grosses différences l'explication aussi s'il y a un peu plus d'élèves quoi d'une année par rapport à l'autre mais la grosse explication c'est qu'il y a une charge de personnel qui était évidemment dans les faits affectée à l'enseignement mais que le texte n'avait pas prévu donc comme c'était contesté par la commune voisine la préfecture a demandé à ce que on rectifie ça je rajouterais que c'est vrai qu'il y a à peu près une vingtaine d'enfants qui ont basculé de maternelle à l'élémentaire c'est l'évolution des âges et de ce fait quand on regarde le coût annuel dépensé par la collectivité divisé par le nombre d'enfants qui augmente forcément le ratio diminué c'est facile à comprendre pour ceux qui sont faciles en maths et inversement on voit bien que le coût pour les élèves maternelles augmente puisqu'on a moins d'enfants bien sûr concernant ce que je voulais dire quand même puisque en commission finance on a Jean-Yves ne parle pas de la commune c'est la commune de Dolus c'est chaud assez mesquin de ne pas vouloir rembourser puisque de toute façon les enfants bénéficient de tous les avantages c'est un débat qu'on a avec la commune d'un côté depuis le début du mandat ça avait fait à l'époque la une des journaux David Laberbin avait questionné les deux maires ça avait créé une polémique entre communes que je trouve totalement futile et inutile il n'empêche qu'il y a des règles il y a des compensations et pour la simple et bonne raison et c'est ce qu'on a dû lui expliquer quand il a interpellé les salles de la préfecture c'est qu'un enfant qui a une charge financière pour la collectivité si elle n'est pas à sa charge elle est compensée par la commune d'un côté donc c'est une opération blanche pour lui qu'il paye la commune d'un côté et qu'il s'acquitte de cette charge financière après la misquinerie je n'irai pas jusque là peut-être qu'il a une incompréhension de la lecture des textes bon sur cette délibération on va passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre ? des abstentions ? tout en dépôt ? merci Jean-Livre merci délibération et deux subventions 2018 c'est une délibération qui est prise de façon régulière chaque année vous avez un tableau sur lequel vous avez le détail des subventions attribuées on ne va pas les voir une à une on va faire seulement un petit commentaire sur deux ou trois subventions qui peuvent paraître un petit peu exceptionnelles mais dont on a évidemment l'explication et puis au dos vous avez le tableau de subventions qui constitue en fait des subventions pour lesquelles la collectivité la commune avait pris des engagements donc on est un peu je dirais obligé de les voter sur ces montants là puisque les engagements avaient été pris pour ce qui concerne les subventions le premier tableau de subventions avec un total de 123 422 euros dans le il y a une subvention par exemple qui peut qui mérite un petit commentaire c'est une subvention de 30 000 euros attribuée au Pédale Club de l'Huronnais vous savez que dans les contacts qui avaient été pris les engagements pris par la commune pour financer le Pédale Club on avait pris la décision d'engager à hauteur de 30 000 euros par année sur 5 années le financement d'un personnel diplômé donc c'est l'explication donc chaque année on en a 30 000 euros et la première année c'est l'année 2018 océan 10 000 euros on fait ça mérite une remarque particulière puisque océan en 2016 on a le octroyé à 20 000 euros dans la mesure où la commune prend en charge un bâtiment on a réduit cette subvention à 10 000 euros en 2017 on maintient nos subventions de 10 000 euros en 2018 sachant que SILIF-Rougis après a fait une proposition auprès des différentes autres mers pour que ces subventions constituent des charges pour les personnes en difficulté et c'est l'Océan qui prend ça pour partie dont il a la compétence pour cette opération de répartir ces coûts-là en fonction du nombre d'habitants ce qui paraît est un peu assez logique sachant que si on divise le coût supporté par océan ça représente par habitant à peu près 1,50 euro bon il y a SILIF pour en parler mais c'est encore ça n'a pas été enterriné nous on maintient notre subvention de 10 000 euros sachant que si on calculait la subvention sur la base de ce qu'on avait proposé on serait à 9 000 euros à peu près c'est surtout les autres qui devraient monter c'est là c'est surtout les autres communes c'est surtout les autres communes qui devraient un petit peu monter leur subvention bon mais ça fait son chemin puisqu'on est allé à l'AG d'Océan et qu'on s'aperçoit quand même que les communes ont été réceptives à ce message et toutes ont fait un effort même si pour l'instant certaines ont fait un petit effort mais on n'est pas arrivé à faire passer le message qu'on pouvait faire une subvention liée à la population ce qui serait le plus simple pour tout le monde on n'en parlerait plus et ça générerait moins de problèmes pour la trésorerie parce que les gens ont une difficulté avec l'Océan ils n'appréhendent pas bien le fait qu'il y a la banque alimentaire avec un déficit chronique et là on l'a bien vu moins de 30 000 euros nous a été présenté au niveau de l'AG et puis la ressourcerie qui est une DSP qui n'a rien à voir la partie banque alimentaire si on n'y prête pas attention bientôt ils ne pourront plus rendre ce service donc tout le monde est maintenant sensibilisé je pense que ça va faire son chemin mais il y en a qui partent de voir il y avait même des communes qui ne versaient plus rien donc là aussi on n'écitera pas le nom mais c'est à peu près les mêmes je remercie je remercie Sylvie pour sa délicatesse pour ne pas traiter de mesquins la commune d'à côté mais je peux dire 300 euros c'est quand même elle a passé de 0 à 300 elle a fait un effort considérable juste pour ajouter quelque chose d'assez important parce que c'est vrai que Sylvie porte avec honneur cette notion oléronèse de l'association Océan j'ai essayé de le faire comprendre aux autres maires pour dire qu'il fallait dissocier l'association Océan des autres associations caritatives étant donné que c'était propre à un territoire oléroné que l'histoire d'Océan en fait a déplacé largement le territoire de la commune et que les ayants droit qui sont aujourd'hui bénéficiaires des actions qui sont portées par cette association sont sur toute l'île il n'y a pas des communes avec des gens pauvres des gens riches toutes les communes ont une situation à un moment donné où leurs ayants droit peuvent utiliser donc les actions d'Océan et c'est vrai que tu dis que ça fait son petit bonheur de chemin c'est peut-être vrai mais je pense qu'il y a encore beaucoup de routes à suivre c'est pas très facile et je crois que la proposition qui était proposée par Sylvie d'avoir une contribution à hauteur du nombre d'habitants qui sera une CDGF ou autre était une solution je dirais cohérente pour le coup par rapport donc à ses bénéficiaires c'est vrai qu'il y a des communes qui n'ont pas eu la délicatesse que nous avons nous aujourd'hui puisque nous sommes des communes qui demandent le plus en termes de subventions et qui ont dit qu'ils auraient un plafond quelle que soit leur population et que ce plafond était donc irrévocable d'autres ont dit qu'ils n'avaient rien à donner parce qu'ils n'étaient pas concernés bon on n'est pas dans la zizanie communale ni intercommunale il n'empêche que c'est dommage parce que cette association rend un vrai service et dans ce cadre là on espère que les choses vont évoluer à l'Assemblée générale les choses ont été présentées et c'est vrai que la lecture de toutes les subventions n'apporte pas le confort nécessaire en termes d'équilibre financier pour cette association et sa présidente qui doit continuer à porter des projets en termes d'insertion et en termes de travail et surtout de réponse par rapport à la banque alimentaire il y a quand même des évolutions importantes de subventions puisque la commune dont on parle finalement est passée de 0 à 300 donc elle augmente la subvention de 300% l'association des chasseurs bon on a un montant de 20 000 euros vous savez qu'on a pris la décision précédemment je crois le mois dernier d'octroyer une subvention à l'association de 2 fois 20 000 euros en 2018 et en 2019 avec la condition de réalisation de leur bâtiment donc voilà ce qu'on peut dire le reste c'est le reste des subventions notamment pour ce qui concerne les subventions pour le sport c'est attribué avec l'accord de l'OMS donc voilà ce que je peux vous dire pour les subventions de la commune bien ayant déjà apporté quelques commentaires est-ce qu'il y a d'autres commentaires juste pour dire que pour le monde sportif ça s'est fait donc sous le couvert de Mouk Bosmaier avec le président de l'OMS je parle des associations sportives et donc ça s'est fait en concert avec eux et donc sans difficulté c'était présenté par le président de l'OMS est-ce qu'il y a pas d'observation à passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions tout le monde est pour je vous remercie la subvention F3 c'est pas la même chose mais ça concerne les activités portuelles vous avez la liste des subventions vous croyez pas j'ai fait un retardement non parce que je pensais qu'on avait parlé de votre côté de la feuille non parce que c'est pas soumis c'est pas soumis à votre côté ce sont des dépenses obligatoires oui mais c'est simplement que j'avais une demande pour prendre la parole à propos du SIFI CES est-ce que Dominique envisage de nous refaire la présentation qu'il nous avait fait l'autre fois qui était très bien sur le fonctionnement du SIFI CES mais tu le votes tous les mois tous les jours tous les ans tous les ans ce serait bien d'accord à Noël d'accord on est prévu bon merci donc des subventions pour l'activité portière les subventions vous avez la liste là le montant est de 15 500 euros si vous regardez les subventions qui avaient été données l'année dernière pour ce qui concerne l'activité du port il y avait 2000 euros de moins puisque les 2000 euros octroyés au rugby elles n'avaient pas été octroyées parce que la manifestation n'avait pas eu lieu donc il est demandé d'attribuer ces subventions et elle doit faire pour l'année 2018 pour une fois de l'observation particulière c'est assez habituel donc sur ce long temps sauf si Eric me rajoute quelque chose est-ce qu'il y a des oppositions des abtentions tout le monde est pauvre merci Eric le tarif le tarif le tarif non le tarif la délibération F4 tarif 2018 jume l'âge séjour à Carignena peut-être que Jacqueline comme est-ce que de l'organisation pour parler appuie sur le bouton alors monsieur le maire fait part du projet de la collectivité d'organiser un séjour à Carignena du 21 au 24 septembre 2018 pour la fête de la vallonge le coût du voyage et de l'hébergement et petit déjeuner sera de 200 euros par personne sur la base d'une chambre double un supplément de 20 euros sera demandé pour une chambre individuelle le conseil municipal délibère pour voter les tarifs ci-dessus dire que la régie de recettes d'organisation de spectacles et d'animation encaissera l'échec accorder la gratuité aux intervenants missionnés par la collectivité la liste sera fournie au comptable public tu peux peut-être juste me dire combien il y a déjà d'inscrit oui il y a encore quelques places c'est important parce que c'est la première fois actuellement j'ai 45 ou 46 inscrits donc il reste de la place on va jusqu'à 54 sinon après c'est un bus impérial non on pourrait avoir un plus grand bus mais je pense que ça risque de poser problème d'hébergement d'abord parce qu'ils vont recevoir aussi les allemands ils vont recevoir des villes espagnoles trois Grenade une de enfin oui trois je crois donc là on va limiter le bus à 54 il y a 48 places dans un hôtel il y en a 6 moi entre autres qui iront à côté et puis après il y a aussi le comité des fêtes de la Cotinière qui va venir avec des huîtres et ils m'ont demandé de réserver cinq champs donc je fais ça hier avec le maire de Karimina c'est fait donc il y a encore un petit peu de place pour ceux qui sont pour le commande Jacqueline Tardé étant le maire numéro 2 de Karimina donc là aussi la base la mairie ses succursales ses infrastructures tout se prépare c'est vrai que j'ennuie ceux qui m'accompagnent quand je traverse Karimina parce que vers 500 mètres on a dû mettre trois quarts d'heure oui surtout il fallait boire des bières à chaque fois bon oui parce qu'on parle de la fête de la Vendange mais c'est en même temps ils font c'est la fête des vides jumelées comme on avait fait il y a deux ans c'est l'esprit du début du mandat de renouveler dans les périodes estivales des fêtes de jumelage avec toutes les vides partenaires et de donner un élément festif autre que le marché de Noël donc là c'est vrai que Karimina c'est assez ça se prépare bien donc la nouveauté de cette délibération c'est d'accorder la gratuité par l'enjeu des l'envers aux intervenants qui seraient missionnés par la commune pour cette manifestation s'il n'y a pas d'observation repassée au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions tout le monde est pour Jacqueline vous remercie délibération suivante concerne la prise en charge d'offrir des élus monsieur le maire fait part du projet de la collectivité d'organiser ça vous a été expliqué et il vous a demandé de prendre en charge les frais de dépassement d'hébergement de restauration de monsieur le maire de madame Jacqueline Tardé et Françoise Vité lié à ces jours sur présentation des justificatifs tout est gratuit là-bas Jacqueline ? oui là vous avez mis seulement moi et Françoise mais s'il y a d'autres d'autres élus qui viennent on reprendra une élu de plus tard pour eux aussi là vous avez cité nous non là Jacqueline prend des responsabilités que j'assumerai pas non mais j'ai excusez-moi mais j'ai souvenir de d'un marché de Noël à Spongenberg où Marie-Claude tu avais dit oui que tu ne savais pas que vous auriez pu venir je me doute pas c'est pour cette région que je dis ça mais je suis sûr que Marie-Claude viendra plus facilement à Carina qu'à Spongenberg mais si ça serait un bus complet du conseil municipal ça serait sympa il n'y a pas de problème on fera un conseil en roulant le retour bon sur cette délibération s'il n'y a pas d'autres observations on va passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie délibération F6 engagement de la commune en faveur des circuits courts et de l'approvisionnement de la restauration et je propose à M. Schubert d'en faire le commentaire c'est l'intérêt ça va changer bon cette délibération suit l'engagement de la CDC en 2018 donc de s'inscrire dans une démarche de développement des circuits courts au sein des collectivités par rapport aux territoires léronais en particulier liés aux producteurs locaux les circuits courts j'avais abordé ce sujet en conseil communautaire bien sûr on est totalement favorable et on veut s'y associer la seule difficulté de la commune de Saint-Pierre c'est que nous avons déjà au sein de nos effectifs une personne qui travaille en ce sens et qui donc bien sûr s'occupe de nos achats en circuits courts et fait notre économa pour bien sûr la cantine en particulier j'avais donc exprimé mes réserves puisque je ne voyais pas comment la collectivité pouvait avoir un double engagement financier en premier pour son agent et en deuxième donc pour la CDC ça me paraissait incompatible et j'avais proposé en conseil communautaire de nous abstenir non pas sur la démarche mais au moins sur la participation financière le temps que notre agent communal soit parti en retraite ce qui va être le cas prochainement je pense que dès 2019 il ne sera plus dans nos effectifs donc j'ai regardé un tout petit peu ce qui se faisait au niveau de nos commandes alimentaires donc il y avait une démarche que vous aviez vous aussi donc approfondie et mis plus en avant qui avait été un petit peu engagée avant mais peut-être pas sous cette forme ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que 32% pratiquement de nos factures sont sur nos producteurs locaux en circuit court que nous avons trois boulangers un éleveur un fournisseur de produits bio des produits lientiers le super-U qui a une charte donc le circuit court et le produit bio des viticulteurs non pas pour boire du vin dans nos cantines même si un bon verre de vin rouge fait du bien mais pour les jus de raisin à l'occasion donc de nos de nos apéritifs et aussi au niveau des écoles puis après pour le bio on a donc des fournisseurs départementaux et régionaux et aussi bien produits surgelés aussi au passage pour le noter et cet ensemble représente à peu près 19% de nos factures dans la globalité de nos achats donc on est déjà dans cette démarche moi je vous proposerai de prendre cette délibération au fait que vous l'avez telle qu'elle est faite pour qu'on puisse quand même soutenir et être acteur dans cette démarche engagée par la communauté commune je rappelle quand même le montant la première année c'est 47 000 euros qui est demandée la deuxième année 47 000 euros aussi pareil pour la troisième avec un animateur territorial qui serait chargé avec une installation à hauteur de 35 000 euros et des prestations pour 12 000 ces 47 000 euros seraient donc portés par un financement qui vous est présenté dans la délibération avec bien sûr le département la région et le leader à hauteur de 28 200 la part de la comité de commune 10 800 et les communes 8 000 partagées donc au prorata des populations légales INSEE en 2015 donc ce que je vous proposerai ce soir c'est de délibérer pour approuver cette création de contrat de charge émission du circuit court alors ils ont désigné contractuel de catégorie B à temps complet appartenant au cas des emplois d'acteurs de refuser la participation financière de la commune pour la première année c'est à dire l'année 2018 d'approuver sur le principe de la participation financière de la commune à compter de 2019 bien sûr et au départ en retraite de l'agent communel qui est chargé de ce travail et d'inscrire le crédit nécessaire sur les budgets suivant 2019 et 2020 ça correspond à ce que j'avais présenté en CDC s'il n'y a pas d'observation si Marie-Claude Patrick battez-vous j'ai intervenu aussi dans ce sens-là pour dire qu'effectivement on avait mis ça en place à l'époque et ensuite en regardant un peu je m'étais intéressée à ce qui s'était passé au pays à l'opération terroir au menu je l'ai dit en CDC je le redis ce soir qu'elle a été un véritable fiasco dont le montant a approché 200 000 euros pour juste un logo et quelques flyers donc là c'est l'occasion pour la CDC de sortir par le haut de cette affaire-là ce que je dirais moi c'est de regarder au bout d'un an où on en est et s'engager au bout d'un an pour voir si ça fonctionne mieux que l'opération qui a eu lieu au pays voilà ça c'est un peu plus restrictif je n'ai pas envie non plus de freiner les démarches et de reprendre de délibération dans un an là aujourd'hui il faudra bien que nous de toute façon nous prenions nos dispositions je rappelle que ces 76 000 repas qui sont réalisés non 70 000 je ne sais plus 70 000 repas qui sont réalisés par la cantine on est quand même dans une dimension quand même assez importante avec 4 écoles primaires on se doit aussi de préserver l'avenir et je ne voudrais pas qu'à un moment donné par manque de délibération ou par délibération un peu trop restrictive on se doit bloquer en 2019 par rapport à nos approvisionnements et nos achats soyons clairs on va dans le même sens je pense qu'on dit à peu près la même chose après ça n'empêche pas de demander à la CDC et dans le cas du conseil communautaire tout rapport d'activité au bout d'un an de cette personne je ne vous cache pas je l'ai déjà dit ici je crois qu'on était tous unanimes en conseil municipal que la création de postes de charges et de missions à chaque fois que l'on veut porter un projet qui consomme 90% des actions que l'on met en place en termes financiers ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite ce qu'on voudrait c'est plutôt 90% d'effet par rapport aux ayants droit ou aux citoyens et plutôt 10% de charges à la charge des collectivités mais ce n'est jamais le cas donc soyons prudents on est tous d'accord c'est un peu une prudence je dirais comptable de la commune de Saint-Pierre mais en même temps un engagement par rapport à la délibération rien n'empêche d'avoir un rapport et surtout une conclusion de la première année s'il n'y a pas d'autres observations si Patrick non mais c'est pour aller dans le sens de la délibération parce que effectivement je trouve que la communauté de communes a quand même la mémoire un peu courte et je trouve j'ai été assez surpris que la démarche ne prenne pas en compte que sur l'île il y avait une commune qui avait déjà fait des démarches assez avancées dans le domaine là c'était Saint-Pierre bon c'est comme ça donc je suis tout à fait d'accord avec la position qui consiste à dire attendez on a fait notre part du travail donc nous on a notre organisation et dans l'immédiat on continue sur la lancée mais effectivement je pense que le niveau de l'île on l'avait vu d'ailleurs nous déjà dans les prises de contact est sans doute un bon niveau pour organiser les producteurs pour assurer des approvisionnements et pour surtout régulariser disons les commandes donc je pense que la démarche va dans le bon sens et c'est pour ça que je suis d'accord avec la solution qui est proposée qui est d'approuver la démarche je veux dire que la commune n'accompagnera pas financièrement la première année et puis qu'on se joindra à l'ensemble merci Patrick c'est vrai que pour avoir assisté à la première réunion je dirais technique et de travail avec les producteurs concernés j'étais un petit peu surpris du regard un peu sceptique même de certains producteurs à pouvoir fournir en besoin par rapport à l'ensemble des territoires à l'éronée les denrées nécessaires pour l'ensemble des cantines on n'était pas sûr du tout il y a des périodes c'est facile à comprendre de l'année on n'aura pas les produits nécessaires voire même les produits qu'on ne peut pas fournir que ce soit le lait que ce soit les légumes ou autre chose bon on ne va pas manger des pommes toute notre vie et on n'a pas de pommiers sur l'éron ce que je sache c'est beaucoup plus haut mais pas chez nous on est plutôt des vignes le jus de raisin il ne suffit pas bon on va passer pour embrayer c'est à dire qu'on voit bien qu'il y a quand même besoin là pour le coup je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas créer des charges émissions en permanence mais pour le coup on voit bien qu'il y a besoin qu'il y ait une personne qui fasse l'évaluation et la mise en relation entre les producteurs parce que les producteurs ils ont autre chose à faire que ce travail de coordination bien ces précisions étant apportées on va passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre les abstentions pour les enfants vous remercier finance toujours le camping délibération à l'accès camping municipal sortie et stock délibération importante puisque on s'est aperçu que deux lampes l'aide achetée en 2007 sont défectueuses là pour 20 euros on me demande de sortir le stock du stock c'est de l'ampelette pour 20 euros bien le débat est ouvert donc je remercie Jean-Yves d'avoir pris une délibération comme ça non je sais que c'est pas Thomas bon est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions tout le monde est pour merci Jean-Yves délibération fait fuite activité portuaire modification tarif rapatriement base avancée la variation de ce tarif ne varie pas beaucoup d'année en année ce qui serait peut-être bien c'est que Eric puisse nous expliquer à quoi ce que finance ces tarifs parce que ce serait plus facile d'expliquer ça peut-être de vive voix oui tout à fait donc ça concerne c'est des bateaux étrangers principalement c'est des bateaux espagnols qui sont adhérents à l'OP de la Cotinière et qui débarquent donc dans des ports différents et qui ne peuvent pas enfin qui ne rentrent pas chez nous à l'heure d'aujourd'hui donc c'est pour ça que vous avez ces tarifs différents mais en généralité comme je vous l'ai dit il y a peu de bateaux de la Cotinière qui s'en vont dans des ports étrangers donc je lis le rapatriement des bases avancées donc des prix au kilo depuis l'Espagne est de 0,20 centimes le rapatriement des bases avancées des prix au kilo depuis les ports français hors La Rochelle 0,11 centimes et le rapatriement des bases avancées des prix au kilo depuis La Rochelle est de 0,06 centimes voilà il n'y a pas d'observation particulière c'est pas les poissons en roulette habituel c'est d'autres poissons en roulette parce que c'est une expression locale le poisson en roulette c'est le poisson qui circule par camion et qui vient jusqu'à la Cotinière malgré tout sur cette délibération est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions on est pour Eric vous remercie délibération F9 camping décision modificative numéro 1 souvenez-vous pour séquencer le camping on avait l'obligation donnée par les services de la préfecture d'employer une personne H24 cette personne-là il fallait la loger on avait pris la décision de faire l'acquisition d'un mobile home avec l'autorisation de l'adréal qui nous avait donné l'autorisation d'utiliser ce mobile home pendant une année le mobile home a été acheté 6200 euros il a été revendu 5000 euros ça a coûté donc pour l'année en quelque sorte l'utilisation de ce mobile home 1200 euros s'est traduit dans les écritures qui nous sont indiquées là donc voilà vous demandez donc d'impôt et des décisions modificatives que j'essaie de vous expliquer c'est une impidité totale ce que j'ai toujours pas compris c'est que les services de préfecture nous obligent à avoir de l'hébergement et que les services de la préfecture nous interdisent d'avoir cet hébergement pour recevoir le H24 et ça c'est une autre subtilité j'espère que on va retrouver des solutions dans l'avenir pour ce camping municipal qui ne fonctionnera que juillet-août puisqu'on n'a pas d'autres solutions pour le moment est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions tout le monde est pour je vous remercie délibération F10 pour la commune décision modificative numéro 1 je suis au niveau pour le budget 2018 on avait pris la décision de mettre au budget l'acquisition d'un terrain en hauteur de 65 000 euros ce terrain là se trouve dans la zone qui se joue si qui cesse ce terrain là a été vendu par un propriétaire auprès de 130 000 euros je crois on a fait ça ou 120 000 ils veulent vendre on veut le vendre c'est ça donc on vient en vendre la commune a préempté donc bien sûr le propriétaire lui de son côté veut vendre son terrain le plus cher possible donc on a préempté nous à hauteur de 65 000 euros qui est l'estimation du service des domaines la procédure maintenant ça vient devant le juge qui va lui prendre sa décision mais on a l'obligation de consigner un montant de 15% de cette acquisition qui représente 9 750 euros c'est une obligation on doit consigner ça auprès de la caisse des dépôts donc ça n'était pas prévu au budget donc il faut qu'on rajoute ça au budget on n'a pas le moyen de faire autrement de toute façon pour que la demande auprès du juge prospère il fallait absolument qu'on ait déposé ce montant-là et puis d'autres une demande aussi vous savez que dans le cadre de la modification du PLU il y a eu des modifications demandées pour ce qui concerne les terrains de la gendarmerie les terrains des pompiers et puis deux collègues de vacances la douane la pièce très filé et l'adréal les services d'adréal demandent une étude environnementale ça représente un coût ça a été estimé à 5 000 euros on pense que ça coûtera pas ce montant-là il fallait prévoir ça et modifier le budget en conséquence donc 9 750 euros et 5 000 euros c'est ce qui vous est traduit dans le petit tableau là qui vous est indiqué en dessous donc il vous a demandé d'approuver cette décision bien pas d'observation je vais passer vos votes est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie la délibération qui suit concerne la création d'un poste de droit privé donc sur le budget des activités portuaires donc dans la délibération qui vous est présenté je ne vais pas refaire l'histoire donc pour la quotidienne sauf qu'on est aujourd'hui sur un régime spécial donc de SPIC et les contraintes donc réglementaires en particulier préfectoraux fait que pour cette personne qui a été donc recrutée et qui a travaillé en contrat duré déterminé est arrivé au bout donc des renouvellements de ces contrats duré déterminé Eric pourrait nous dire que c'est quelqu'un qui travaille très bien et qui satisfait complètement toute l'équipe donc les agents sur le port et il vous est proposé aujourd'hui donc d'accepter qu'il soit recruté en agent CDI de façon à correspondre bien sûr à la loi de respecter les réglementations et de pouvoir supporter donc les activités et les suractivités même des pêches débarquées vous avez donc son nom c'est le procédé recrutement par contrat duré déterminé de la personne suivante Rémi Jourdan de dire qu'ils seront appliqués à disposition de la convention collective nationale unifiée des ports à l'inutention du 15 avril 2011 et de décider que ces modalités de rémunération de la couverture minimale obligatoire des congés payés de la durée de travail et des éventuelles heures supplémentaires et généralement de toutes les conditions contractuelles des 10 emplois seront fixées par la convention collective précité et s'il n'y a pas d'observation à vous faire un aveu nous n'en avons pas parlé ce matin au comité technique paritaire c'était pas inscrit à l'heure du jour et c'est vrai j'en ai pas parlé en question diverse ça ne change rien pour pas gêner en fait ce qui est mis en place ça permet à la commune de faire appel à ces fonds pour les personnes reconnues handicapées et en sortant pour la prise en charge des matériels nécessaires pour une perte auditive ou autre donc pour ne pas perdre de temps et pour correspondre à ces besoins je vous demanderai donc d'accepter d'accorder donc sur le remboursement aux agents concernés des sommes qui seraient engagées par la limite de l'aide attribuée par le FIFEP voilà je pense que ça n'a même pas d'observation est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions tout le monde est pour je vous remercie la libération qui suit conserve donc un petit ajustement à la demande du trésor public pour le recrutement des intermittents du spectacle pour la simple et bonne raison en dehors des prévisions des manifestations culturelles et à venir c'est que ça nous permet nous de pouvoir engager donc le paiement immédiatement des intermittents du spectacle qui seraient donc retenus pour nos manifestations de cet été et si cette délibération n'est pas prise donc par le guichet unique on ne peut pas donc payer ces personnes ce qui serait dommageable ou d'avoir un délai qui serait bien sûr insupportable donc je vous demanderai de délibérer pour m'autoriser à recruter les intermittents du spectacle dans les conditions exposées donc dans le cadre de cette délibération et signer les contrats et documents correspondants qui vous seront présentés en information du conseil disciplin comme je le fais à chaque fois donc c'est pour répondre au guichet unique du spectacle occasionnel c'est pour être dans les formes s'il n'y a pas d'observation nous allons passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions tout le monde est pour je vous remercie la délibération qui suit concerne la modification du tableau des effectifs on en avait déjà pris une dernièrement dans le cadre de l'avancement au titre de la promotion interne 2018 et pour les activités portuaires j'avais proposé au centre de gestion une personne et le centre de gestion a donné une réponse favorable et donc il vous est proposé non pas de créer un poste nouveau mais de créer par rapport à cet avancement en promotion interne de cet agent une création de poste à temps complet en filière technique au 1er juin 2018 un poste d'agent de maîtrise avec un début de carrière en indice brut de 353 et une fin de carrière en indice brut de 549 bien sûr pour toutes les discrétions habituelles je ne donnerai pas également cette personne mais c'est tout à fait en réponse à la puissance au gestion qui a accordé cet avancement de grade par rapport à cet agent si vous n'oubliez pas d'interner on va passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie on en arrive à la délibération P5 qui est légèrement modifiée c'est facile à comprendre en fait on modifie cette délibération pour dire que c'est la création d'un comité technologique commun et le CHST aussi entre la collectivité et le CCRS qui reste bien sûr lié avec un personnel donc et communiel qui vient par acceptation de sa présidente et de son conseil d'administration d'accepter d'être assis sur le budget du CCRS alors pour toutes les commodités il faut qu'on fasse une délibération concordante des deux structures comme il y a moins de 50 agents au CCRS pour leur rendre service et pour éviter qu'ils soient rattachés au centre de gestion je vous propose donc de créer un comité technique par acteur commun et un CHCT commun considérant les effectifs de la commune donc 148 agents activités portuaires et golf le CCRS deux agents et en même temps un CHCT commun c'est pour les formes habituelles et d'ailleurs dans le cas des élections qui sont internes et propres aux agents ils auront les mêmes formes et c'est ce qui a été précisé ce matin au comité technique s'il n'y a pas d'observation nous allons passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions comment du coup je vous remercie on en arrive à l'urbanisme donc pour des achats de parcelles et je vais laisser Marc présenter cette délibération oui la délibération U1 concerne l'achat d'une parcelle à la Grenette donc le conseil municipal est informé de la proposition de madame Braconnier de vendre à la commune une parcelle située à la Grenette où la commune serait créée une lagune de traitement des eaux pluviales ainsi qu'un espace vert alors pour les petites précisions vous avez donc une image une virienne qui est parlante alors ça se situe donc vous avez un rectangle rouge c'est la parcelle qui est proposée donc à la commune par madame Braconnier en dessous de ce rectangle rouge vous avez une parcelle boisée qui apparaît boisée qui appartient déjà à la commune et qui constitue le bassin pluvial pour le lotissement le muscaris qui se situe sur la partie verte qui est à droite donc il va de l'intérêt général d'acquérir cette parcelle puisqu'il s'agira de réaliser un bassin de pluvial et on est toujours à l'étroit voilà donc cette parcelle sera cédée au prix de 1000 euros pourquoi 1000 euros ? parce que c'est le prix que la dame l'avait acheté en son temps on a transformé les francs en euros voilà on arrive à cette somme ça nous fait du 1,78€ du mètre carré voilà c'est l'utilité publique donc il vous est demandé de délibérer pour accepter l'acquisition de la parcelle donc AK 97 appartenant à madame Braconnier et d'autoriser monsieur le maire à signer réaliser comme d'habitude les documents et les actes administratifs à l'acquisition de la parcelle indiquée ci-dessus et dire que la commune bien évidemment supportera l'ensemble des frais d'actes liés à cette acquisition bon je pense que ça veut dire l'observation nous allons passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions que l'on est pour je vous remercie puisque Marc nous présente très très bien les choses et que nous avons déjà vu passer cette délibération de la modification du périmètre autour des volumes historiques je redonne la parole à Marc donc la délibération U2 concerne la modification des périmètres de protection je dirais plutôt du périmètre de protection autour des monuments historiques alors moi je vous propose de faire court parce qu'il y a beaucoup de blabla et en fait on avait déjà délitéré là-dessus en 2016 puisque antérieurement à 2016 vous savez que le périmètre de protection ABF était constitué de cercles bruit de bruit d'un rayon de 500 mètres autour du bâtiment et on a trouvé que c'était pas très cohérent c'est pourquoi en 2016 dans le cadre de la modification que nous avons votée nous avions travaillé avec la commission sur une modification de ce périmètre pour être un petit peu plus cohérent donc voilà il avait été mis en place en 2016 sauf qu'en 2017 le clocher de l'église donc a fait l'objet d'une protection et a recréé de facto un rayon de 500 mètres autour de l'église donc ça ne concerne que le périmètre autour de l'église on voit qu'il y en a un deuxième du château de Bonnemi il n'est pas concerné évidemment par cette procédure et donc l'objet de la délibération aujourd'hui elle est nécessaire pour pouvoir annexer cette modification à la procédure de PLU qui est en cours de modification du PLU qui est en cours que nous devrions voter normalement en tout cas aborder en conseil municipal dès l'automne donc elle est nécessaire pour rétablir finalement ce que nous avions fait en 2016 il n'y a rien de modifié donc il vous est demandé de délibérer pour décider d'émettre un avis favorable à la modification de ce périmètre de protection autour des monuments historiques et en espèce dont il s'agit de l'église de Saint-Pierre et d'intégrer l'enquête publique de cette procédure à celle de la modification du plan local d'urbanisme prévu d'ici la fin de l'été merci Marc tout ça pour ça bien sur cette délibération est-ce qu'il y a des votants des abstentions de mon défaut je vous remercie merci Marc pour ces belles explications à l'année prochaine pour la troisième modification bien on en arrive aux questions diverses c'est là bien sûr on conclura notre soirée après il y aura un pour n'écoutez pas la première chose que je voulais que je me permettez d'aborder c'était de vous dire que nous avions au courrier du 30 mars par le directeur académique la confirmation un avis favorable de notre demande d'érogation pour la rentrée 2018 à donc une répartition de l'enseignement sur la semaine à 4 jours donc ça c'est l'information que je voulais vous donner toujours au niveau des informations des classes qui nous confirment la salaire informatoire d'une quatrième poste d'enseignement de la classe maternelle mais on semblerait que peut-être que dans les années à venir assez proches on pourrait avoir une ouverture de classe ça fait partie des aléas et des naissances et en même temps on a des bonheurs que nous pouvons partager avec toutes ces nouvelles familles c'est comme ça que ça se gère en ce moment on est un petit peu à fruit tendu ensuite je vous parlais tout à l'heure en début de conseil de l'annonce qui était faite du du gel donc des baisses de dotation pour les collectivités alors pour la commune Saint-Pierre pour la DGF en fait si on fait la somme alors DGF plus la dotation de s'hérité urbaine je vous rappellerai qu'on avait dit en force municipale à l'occasion à l'occasion des budgets provisionnels et du DOB que nous allions de toute façon la perdre puisque nous sortons par obligation de ce système de ce dispositif donc on a à peu près 127 000 euros par an c'est ce qui existait et il est prévu que je crois à l'horizon 2022 que ça se termine et on a donc une baisse dégressive par contre la dotation nationale par équation baisse aussi et ce qui fait que cette année nous avons 42 031 euros de moins que ce qui était donc prévu par rapport aux engagements précédents c'est pas neutre et la dotation en même de la DGF c'est 9 273 en moins alors dans les incompréhensions charentes-paratines beaucoup de communes ont une baisse de leur DGF aussi alors que c'était pas le cas les CDC toutes ont une baisse aussi de leur DGF seule la commune du château a une augmentation je sais pas pourquoi on a une population de C qui augmente donc on verra ce qui se passera l'année prochaine mais ça nécessite alors nous beaucoup de chance c'est que le service financier que nous connaissons bien avait prévu déjà une baisse donc pendant on a pas d'incidement sur notre budget donc Sarah avait bien travaillé et anticipé malgré tout vous savez qu'elle a toujours une approche très pessimiste de nos comptes et après on nous laisse des bonnes surprises mais c'était pour vous prudente alors là c'est une information visuelle ça c'est c'est plus pour ceux qui nous filment je voulais vous présenter ce soir non pas le carton rouge mais le disque qui va être offert par la municipalité donc aux clients des commerçants de Saint-Pierre-de-Léron avec une heure d'arrivée et sachant que dans nos panneaux d'indication des zones bleues on indiquera le temps autorisé de stationnement puisque c'est un choix que nous faisons au lieu de verbaliser à outrance ou de mettre un système de parking payant comme on peut voir dans beaucoup de centre-bourg donc ce disque va faire circuler on a voulu qu'il soit ludique avec quelques photos de la ville de Saint-Pierre-de-Léron après je crois que l'Union des commerçants avait dans ses intentions l'envie aussi de créer des disques que l'on mettra à disposition et ça permet à toute personne de pouvoir le mettre sur son véhicule le temps de stationnement bien sûr nous mettrons en place nos zones bleues à partir du point de juillet le temps que tous les travaux se terminent et que l'on puisse faire les marquages au sol nécessaire et correspondant à la réglementation je le fais circuler il faut passer par là donc ça c'est un peu une nouveauté du jour alors on arrive à vos questions diverses vous commencez par le port sans lien forcément avec les disques donc vous la lisez je la lis je ne sais pas mais bon suite à l'apparition d'un récent article dans un journal local pour inciter le littoral qui fait part d'un certain nombre de critiques concernant la conduite du dossier sur l'extension des ports de Cotinière nous souhaitons savoir ce qui a été mis en place par le département et la commune pour apporter une solution aux critiques émises alors vous aviez cet article vous voyez là belle photo et vous avez donc dans le littoral qui suit donc je pensais que vous l'aviez lu les réponses d'un article que j'ai aussi ici de Dominique Rabel qui est la présidente donc du conseil portuaire et conseiller départemental désigné aujourd'hui donc pour l'avenir et qui apporte des éléments de réponse qui manifestement ne vous ont pas convaincu vous avez peut-être pas lu l'article donc pour embrayer et après donc bien sûr ouvrir le débat peut-être que je souhaiterais qu'Eric avec avec Lionel vous puissiez apporter quelques éléments de réponse sur ces questionnements je voudrais dire juste en préambule et ça simplifiera beaucoup de choses et je l'avais dit d'ailleurs à David Labardin peut-être pas avec douceur d'ailleurs je reconnais il connaît mon caractère que les cercles IEO ou les personnes anonymes je ne sais pas quoi répondre à ces personnes que je ne connais pas et je sais répondre à des personnes qui se reconnaissent qui signent leur article ou qui se dévoilent mais ce qui est quand même assez important c'est d'avoir un article qui puisse être produit par des personnes qui se cachent parce que c'est facile les cercles anonymes les lettres anonymes je pense qu'on en reçoit on peut en écrire je pense que ça n'a pas beaucoup de valeur et ça a de la valeur quand les personnes se désignent et puis officiellement la commune de Saint-Pierre n'a pas été saisie de cela puisque ça a été envoyé au journal et c'est dans l'article du journal que j'ai lu comme tout le monde que j'ai découvert ces affirmations alors les professionnels inquiets pour l'avenir du port de la Cotinière je crois que le titre était un peu fort mais bon après tout on peut comprendre le côté percutant du rédacteur que nous connaissons il n'empêche que les professionnels je les côtoie à longueur de journée et je pense qu'Eric en dira beaucoup plus que moi et qu'ils assistent aux réunions et ils assistent tellement bien aux réunions que je n'ai pas reconnu dans ceux qui portaient leur doléance enfin si en fait il y en a deux quand même ceux qui pourraient s'exprimer donc je ne sais pas où ils sont ces professionnels voilà Eric si tu veux apporter quelques informations oui pas grand chose de plus mis à part que oui ce côté anonyme ça nous chiffonne un petit peu on côtoie les marins tous les jours enfin nous entre autres dans tous les bureaux jusqu'à maintenant tout se passe très bien donc ce qui n'a pas été notre surprise quand on a lu l'article franchement je trouve que ces gens ne sont pas très honnêtes enfin bref quelle que soit leur opinion nous de notre côté c'est unanime enfin je ne sais pas moi je côtoie les trois quarts du port et je n'ai jusqu'à maintenant aucune réflexion envers ce projet au contraire tout le monde est partant enfin bref il n'y a aucune réflexion néfaste voilà d'où l'étonnement de notre groupe entre autres alors suite aux informations qui sont écrites dedans il y a quand même beaucoup d'ineptie parce que je crois qu'ils sont restés sur les informations qui dataient de l'époque de je ne sais pas quand par exemple syndicalistes les problèmes de chambre froide les accessibilités d'ailleurs on a à la suite de cet article avec le département produit plusieurs réunions avec cette même professionnelle qui ne se reconnaissent pas d'ailleurs non plus dans cet article parce qu'il nous interpelle quand même sur la sincérité alors il y a même des choses qui sont écrites qui n'ont pas lieu d'être puisque jamais on n'a remis en cause le déroulement des criers on ne fait pas de différence entre les petits et les gros je ne parle pas que des pêcheurs c'est une expression locale mais les poissonniers non plus l'histoire des escaliers je ne sais pas d'où ça sort il y a quand même beaucoup de mensonges alors c'est vrai que David souhaitait que l'on réponde Dominique Rabel l'a fait en tant que conseillère départementale et qui bien sûr travaille avec le département sur le projet portuaire quand je vois la fin qui demande une remise à plat du projet je pense qu'on est quand même dans l'utopie complète les envoiements sont pris et en l'occurrence et ça a été souvent rappelé par le département après plus de 100 réunions et comme je vous dis 100 elles sont comptables elles existent avec les différentes administrations qu'elles soient locales nationales départementales et européennes on en arrive aujourd'hui à avoir une unanimité de tous les intervenants de toutes les administrations quelles qu'elles soient pour la validation de ce projet c'était une forme administrative obligatoire un cap à passer pour justement avoir un permis d'aménager et l'arrêté préfectoral qui doit lancer le permis de construire qui va être déposé au niveau de nos services après je dirais c'est comme un projet que l'on partage tous dans nos maisons ou à titre personnel après on rentre dans le détail et on ajuste et les ajustements se font sur des formes très précises alors je rappellerai quand même que les professionnels en particulier de mariage et des pêcheurs avaient soumis dans les précédentes réunions ce qui est incroyable c'est que nous avons eu déjà d'ailleurs plusieurs réunions qui ne sont pas soumises dans cet article et ces mêmes professionnels soulignaient les problèmes de surface les problèmes de froid les problèmes de cheminement de gestion de leur assainissement quand c'est de l'eau sale et chaude qui ne peut pas être basculée dans l'assainissement classique l'arrivée d'eau douce l'arrivée de l'eau de mer la traitement de leur bureau le traitement de leur sas de cuisson et tous ces éléments là manifestement ont bien été abordés puisque aujourd'hui on en arrive avec le département et la société CETOcéan à proposer des formules où on a même créé une structure pour permettre de livrer en temps et en heure en l'espace de 6 semaines ou 7 semaines je crois en froid toutes les entreprises qui seraient concernées par ce nouveau bâtiment de la marée après il y a d'autres éléments qui sont les nôtres qui sont des éléments structurels et là on travaille dessus la position des grues au centimètre près le nombre d'échelles comment les bateaux doivent avitailler alors c'est vrai qu'il y a des positions aujourd'hui qui ne sont pas encore définitives mais qui avancent qui avancent tout simplement sur leur forme les questions sont posées par les marins pour l'avitaillement gasoil pour l'avitaillement de la glace c'est clair que dans le cahier des charges et dans les projets qui étaient définis et qui ont fait concourir les différentes consortiums d'entreprises toutes ont présenté je dirais un schéma à l'époque la commune je crois que c'est en 2013 avait été sollicité par le département et vous aviez vous-même répondu que vous refusiez que Nicolas Libois participe à ces réunions et le département a continué à travailler de façon à choisir aujourd'hui l'entreprise qui est retenue il n'empêche que ça n'a pas empêché de travailler en direct avec les représentants des marins et des différentes structures pour que ça aboutisse et qu'aujourd'hui on arrive à ce résultat d'un projet portuaire qui est défini dans son ensemble dans sa globalité nous sommes passés pour la deuxième fois en commission des sites j'y suis allé avec le directeur du port c'était il y a trois semaines un jeudi pour aborder le côté naturel ou environnemental de ce projet portuaire et la naturation de l'espace d'une aire derrière la chapelle et là dessus nous avons aussi eu un avis favorable c'était le dernier qui nous manquait sans répondre aux questionnements c'est l'adréal d'ailleurs qui a présenté le projet et le seul questionnement négatif était une association de leader c'est comme ça qui nous a interpellé sur le côté nature et qui voulait que du sable au milieu du parking c'est pas tout à fait possible si on fait des pièges à sable c'est pour éviter que le sable va être sur le parking mais on a essayé de travailler en ce sens après je peux comprendre à la lecture de cet article et après je vous laisserai aborder le sujet je peux comprendre qu'il y ait des questions qui soient encore de mise par certains qui n'obtiennent pas soit les surfaces nécessaires soit les demandes qu'ils ont pu exprimer au cours du projet c'est vrai que nous avons pas souhaité privatiser le toit de la crilée c'est vrai que nous avons pas voulu qu'il y ait une entreprise qui vienne sur un domaine public installer une marque ou une démarche commerciale pure qui pourrait à mes yeux remettre en cause certaines démarches collectives que nous pourrons avoir sur ce projet portuaire c'est vrai que certains voulaient peut-être un peu plus on a évité le restaurant on a évité d'autres choses après je dirais qu'il faut être dans un projet collectif dans l'intérêt des marins l'essentiel de ce projet c'est la mise en sécurité des navires c'est la transformation des produits de la pêche la conformité sanitaire de la crilée et là on est dedans on est dans le vrai et je pense que c'est une démarche pour l'avenir pour les générations futures et il y en a des jeunes marins qui entreprennent qui prennent le métier et qui vont construire des bateaux qui vont reprendre cette activité je dirais connue et reconnue et puis derrière c'est l'avenir qui se dessine tout à l'heure en début de conseil municipal je rappelais que de vouloir que la commune soit en station placée de tourisme c'était aussi un pari politique pour l'avenir pour qu'on y vaille vers l'eau vers les qualités et qu'on réponde aux besoins le projet portuaire sans d'ailleurs l'avoir intégré dans la démarche de cette approche touristique le projet portuaire est un exemple parfait d'un travail collectif entre partenaires privés artisans marins marieurs commerçants pour qu'on aille dans le même sens dans le sens d'un avenir différent où on préserve les générations futures et c'est ça le développement durable pour l'activité que nous connaissons alors bon après on peut faire de la polémique le département a répondu il y avait juste ça s'est déplacé ce matin elle est récrie c'était pas compliqué mais dis-le plus clairement non mais il faut appuyer je pense que c'est pas dans la récrie oui si c'est pas un peu pète non il faut te répète c'est un petit c'est pas un petit aujourd'hui à Crier il y a eu 43 tonnes de boissons vendues voilà pour vous dire l'importance du projet vu la grandeur du stockage de la chambre froide vous voyez un petit peu la complexité que ça peut avoir bon voilà après on peut juger pardon je finis je te laisse la parole Patrick n'inquiète pas je ne voulais pas plus d'abord que toi après il ne faut pas juger il ne faut pas juger bien sûr je ne ferai pas de qualificatif mais je trouve que c'est un peu déplacé de vouloir créer il y a une polémique maintenant sur quelques personnes sur un sujet qui aujourd'hui a toutes ses raisons d'exister et qui va se faire donc je n'arrive pas à comprendre tout à fait la logique parce que pour répondre enfin pas répondre mais réagir au propos d'Eric je crois que autour de la table on a toujours été tous très clairs sur le fait qu'on partageait l'idée que ce projet portuaire était nécessaire et que ce que tu soulignes sur la criée de ce matin c'est bien l'argumentaire numéro 1 que les installations n'étaient plus dimensionnées donc là-dessus je crois qu'il n'y a pas de remise en cause sur la dimension nécessaire l'importance du projet et la volonté de tous de voir qu'il aboutisse ce que l'article en question pouvait laisser entendre ce que j'ai entendu c'est qu'ensuite dans la déclinaison opérationnelle je dirais la traduction concrète au jour le jour Christophe tu y as fait référence il pouvait y avoir des désaccords alors la question c'est est-ce qu'il y a des désaccords et ce que j'entends dans la réponse des désaccords qui sont liés à peut-être des divergences d'intérêts et puis des intérêts qui peuvent être illégitimes je veux dire à un moment donné l'aménageur et la puissance publique font leur choix ou est-ce qu'il y avait des divergences pour cause de dysfonctionnement nous on n'a aucun moyen de le savoir donc voilà pourquoi on pose la question et pour essayer d'y voir clair moi j'avais depuis le début à la fois donc soutenu le projet mais par rapport au montage du partenariat public-privé attiré l'attention sur le fait que ces grosses boîtes étaient quand même très outillées et qu'il fallait en face avoir une capacité de négociation et de discussion et de vérification disons que tous les tous les engagements étaient tenus voilà donc bon moi je ne vais pas faire de procès d'intention là-dessus juste je rebondis sur un tout petit point de ta réponse qui était le fait qu'en 2013 effectivement Nicolas Dubois pour la commune gestionnaire du port n'ait pas participé aux réunions alors je voulais juste donner l'explication parce que ça peut paraître bizarre vu comme ça c'est qu'à l'époque on était susceptibles de candidater à l'appel d'offre enfin l'appel à proposition pour la gestion pour le renouvellement de la concession portuaire et là c'est les conseils juridiques de la commune qui avaient attiré l'attention sur le fait qu'il y avait un risque de contentieux fort si du personnel municipal participait aux discussions et en même temps si on se portait candidat pour voilà c'est juste pour dire qu'il n'y avait pas de volonté je ne sais pas quelle volonté d'ailleurs il pourrait y avoir ou de se désaisir du dossier c'est juste que là on avait un problème d'être juge et parti dans l'élaboration de la concession bon mais simplement ce pour dire que le soutien à l'avancement du projet à l'aboutissement du projet de mon point de vue il reste total j'espère qu'il n'y a pas de doute de ce point de vue là on entend qu'il y a des inquiétudes elles sont peut-être injustifiées ou montées en épingle il est important qu'on puisse avoir des éléments oui Marie-Claude ce que je voulais rajouter alors effectivement moi j'ai lu les deux articles en tant que conseil municipal je considère que je n'ai pas à me contenter que de la lecture de deux articles et qu'il était de notre devoir de poser la question au conseil municipal et je pense que monsieur le maire à notre place vous auriez fait exactement la même chose d'accord non mais je n'ai revenu pas en cause de le droit de poser des questions je pense que vous faites ce que vous voulez je ne cherche pas à interpréter comment me dire quelque chose je le dis en face plus directement après ça me fera le lien de la question suivante pardon pardon excusez-moi c'est pas grave non moi j'ai lu l'article attentivement à la lecture de l'article je vois qu'il n'y a pas que des pêcheurs derrière il y a sûrement des marieurs des choses comme ça et ce que je ressens aussi c'est des inquiétudes Patrick employait le mot inquiétude moi j'employerais le mot de peur alors à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui se crée on se pose aussi des questions et il y a certainement des gens des usagers des professionnels qui ont peur je le vois ça comme ça j'ai le ressenti comme ça voilà je peux pas te répondre parce que quand on est avec eux on a fait une réunion mardi dernier je crois ils n'ont pas exprimé de crainte au contraire ils étaient même forts de proposition et ils étaient plutôt satisfaits alors je pense qu'on avait quand même des représentants assez forts puisqu'ils étaient tous là et pas des moindres petits comme gros et je rappellerai qu'il y a aussi des acheteurs internet qui n'étaient pas conviés puisque le système que l'on met en place avec une double lecture internet et puis avec la structure de l'SRL des pêcheurs permettra de pouvoir vendre plus rapidement on apporte des fonctionnalités évidentes ils en sont tous conscients et c'est vrai que que ce soit Lionel ou Eric qui rappellent le tonnage important de ce matin montre que de toute façon on est au bout du bout du bout du supportable avec toutes les difficultés que nous traversons qui posent problème pour les marins mais qui posent problème aussi pour les pêcheurs et pour les marieurs dans leur ensemble et en termes d'approche sanitaire et en termes de difficulté de traitement des pêches ébarquées donc là dessus on est bon après je ne dis pas et ça va me faire le lien avec la question suivante je ne dis pas que quand on fait quelque chose de cette importance forcément ça n'existe pas sans inquiétude je le sais c'est possible et on en est même nous on serait très orgueilleux ou très suffisant de dire que ça ne nous inquiète pas non plus mais l'inquiétude a plutôt du bon dans la mesure où on cherche des solutions qu'on anticipe pour qu'on puisse aboutir on n'est pas non plus en train de foncer aveuglément dans un mur ou dans une situation inconnue quand je vois le nombre d'heures que nous passons sur ce dossier sans parler de la place en bêta tout à l'heure avec tous les techniciens et toutes les personnes autour de la table je n'ai jamais vu un dossier aussi ouvert avec les intervenants directs qui sont associés à toutes les démarches d'évolution alors peut-être qu'il y a eu et ça c'est la vérité et je l'ai entendu et Lionel peut confirmer comme Eric une inquiétude exprimée d'un temps qui était un temps de 12 mois à peu près le temps administratif où on a eu nous-mêmes municipalité je suis complètement ce que je dis on était dans l'inconnu le temps que ça aboutisse parce que certaines démarches administratives étaient lourdes de conséquences on aurait eu un avis négatif sur certaines commissions on pouvait attendre que le projet soit plus long dans le temps donc on était dans l'attente et après on est maintenant on rentre dans le concret dans le projet dans les définitions et il y a certaines choses encore à faire évoluer et on y travaille quotidiennement par exemple Nicolas est associé pratiquement deux ou trois fois par semaine aux réunions techniques et sur chacun des intervenants en fonction des dossiers et des personnes concernées les entreprises sont associées et ainsi de suite donc après il y a tout un travers qui se met en place par exemple l'arrivée de la régie départementale où là on est sur un listing très important des fins de concession les droits les contrats les assurances enfin j'en fasse et des meilleurs où là on a tout un travail qui est à faire entre nos services il y a déjà eu des rencontres entre les services municipaux et les services départementaux et là on est sur un compte à rebours et on est sur un planning un échéancier que nous connaissons qui devrait normalement arriver fin 2018 fin de concession à une livraison clé en main au 1er janvier licence voyant tip top mais ça ne fonctionnera pas pourquoi ? parce qu'on sait que des communes qui nous sont assez voisines et qui ont aussi des ports départementaux sont décalées dans le temps et ont déjà des démarches un peu lissées en avril ou en mai de l'année suivante pour essayer de compenser parce qu'on sait bien qu'à l'instant T au 31 décembre 2018 on ne pourra pas transférer tous les dossiers parce que forcément on est tous humains on a robé quelque chose mais on va dans le bon sens c'est ça qu'il faut dire et on n'empêche en rien les activités actuelles du port les engagements qui sont pris la drague est en train de travailler on continue nos activités et on produit en ce sens et je remercie au passage tous les employés municipaux qui sont en échange et qui font en sorte de répondre toujours à ce besoin il n'y a pas une interruption il y aura une continuité c'est vrai que le changement je reprends ton terme ça fait un peu peur mais en même temps ça a du bon parce que derrière on évolue donc il faut accepter cela ce n'est pas toujours facile ça va nous changer la vie franchement ça va nous changer la vie il faut être vraiment abouti pour tout ça parole d'homme on regarde par un quand on regarde je vois les marieurs tu vois la CRM aujourd'hui les directeurs les directrices ils étaient au critère alimentaire pour la normalisation ça avance ça change rien après quand on fait des réunions tous les 15 jours là on voit c'est vrai qu'il y a des choses qui ne plaisaient pas les choses ils ont été compte pour la glacière ça va changer pour le gazole ça va changer et puis moi je dis tant qu'il n'y a rien construit ça va construire dans mon sens je pense j'espère de toute façon ça c'est obligé c'est vrai que vous en interne pour rebondir vous assistez aux réunions vous savez ce qui se passe et tout mais nous en externe opposition on n'a que la lecture des journaux donc on ne peut pas se contenter de ça c'est pour ça que je voulais dire qu'on avait besoin les informations que vous nous donnez ce soir elles sont précieuses pour nous parce que quand les administrés vont venir nous voir en nous posant des questions on est en capacité du coup de dire ben voilà ce qu'on nous a répondu et je pense que ça vous rend service aussi ce soir de pouvoir bien avoir argumenté et de nous avoir expliqué tout ça voilà c'était ça qui était très important pour nous ok je laisserai Lionel faire le mot de conclusion bien de le faire s'il n'y a pas d'autres observations on passera à la question suivante qui dans le même site d'ailleurs c'est vrai que ça vous fait sourire mais dans le même style c'est vrai que j'allais dire car on ne passe les chiens à voix mais c'est vrai qu'à un moment donné il y a du concret on n'est peut-être pas forcément tous informés et du coup ça va me servir de l'introduction c'est vrai que quand on est avec les commerçants et qu'on fait des réunions qui sont quand même assez récurrentes et je crois qu'il y a des élus qui m'accompagnent à ces réunions et échanges les rencontres si je me trompe je demande systématiquement s'ils ont bien entendu les informations s'ils sont au courant s'ils ont bien compris et tout vous semble positif manifestement ils traduisent aussi des inquiétudes des peurs des angoisses et j'ai cru comprendre ces derniers jours qu'ils manifestaient sérieusement leurs angoisses par un courriel que vous avez dû recevoir que nous avons aussi reçu qui vous a donc amené à poser la question que je n'ai pas lu je ne vais pas reprendre c'est pourtant précise je vais reprendre et tout un temps on exigeait de lire nos questions on ne l'a pas imprimé on ne peut pas la lire j'ai l'imprimé nous avons c'est ça le numérique là Patrick maintenant le numérique tu n'as plus de papier tu n'as plus rien tu n'as plus de maths tu te débrouilles c'est comme la comptabilité c'est une tristesse alors nous avons été interpellés par les commerçants concernant un courriel qui leur a été envoyé par le maire là encore c'est pas de la Vérée indiquant la fermeture de la place Gambetta du mardi 22 mai voyez-vous au 7 juillet quelle solution peut-il être envisagée pour pallier la suppression des places de parking dans le centre d'Our et leur permettre de ne pas perdre leur clientèle au moment de la saison touristique bien sûrement parce que c'est ce qu'ils nous ont dit aussi alors vous avez raison je vais faire une petite introduction que j'espère encore que plus rapide je ne sais pas je vais essayer de dire le moins possible puis je laisserai Françoise Massé Jean-Luc Lignet et Sylvie Frougier les trois adjoints qui sont à mes côtés qui ont fait comme moi ont passé un bon week-end et qui pour le coup moi je les en remercie en conseil municipal vous pourrez le rapporter aux administrés qui vous interpellent qui ont été constamment en contact avec le président de l'association de commerçants je le répète le président de l'association de commerçants qui est missionné et délégué par les commerçants pour être notre interlocuteur entre la collectivité et les services de la commune et les commerçants sachant que quand on fait le tour des rues on rencontre plein de commerçants qui ne font pas partie de l'association et qui n'ont pas eu les informations ça c'est pour l'introduction ce que je peux vous dire c'est que aujourd'hui on a eu une réunion de chantier très technique et très précise avec le directeur et responsable de l'entreprise Eiffage mandaté par le syndicat départemental de Boary son chef de chantier nous avons eu aussi le directeur du syndicat de Boary et son responsable donc qui est venu nous avions nos services les adjoints monsieur Valenbois en tant que DGS et le service technique aussi et nous avons fait une réunion je ne dirais pas d'urgence mais une réunion de chantier un peu spécial pour répondre non pas au téléphone monsieur Valenbois mais pour répondre aux différents courriels et échanges que nous avons eu depuis jeudi non pas pour un mail que nous avons envoyé aux commerçants mais pour une information que nous avons voulu suite à leur demande d'ailleurs de la réunion du 5 avril une information qu'ils souhaitaient dans la mesure où on avait des évolutions à apporter sur les travaux et pour faire des annonces nécessaires alors j'avoue qu'on ne doit pas être très bon en termes de communication et que suite à leur interpellation et la réaction qu'ils ont eue suite à ce document on ne parle pas de fermeture totale de la place Gambetta mais de la fermeture de la partie restante de stationnement que nous connaissons pour qu'on puisse aborder l'installation des bordures et les enrober je ne reprendrai pas le terme de Donnell qu'il faut être un abruti pour ne pas comprendre mais je dirais qu'on peut facilement comprendre que pour faire les enrober il faut enlever les voitures je ne connais pas une entreprise en monde ni une collectivité qui a réussi à faire les enrober avec les voitures au milieu soit l'hélicoptère soit sustenter les voitures ou inventer un matériau nouveau je ne sais pas faire alors sans être aussi je dirais peu sérieux on a quand même malgré tout entendu les remarques et les inquiétudes alors en premier lieu ce qui m'inquiète un tout petit peu c'est que quand Sylvie Frougier qui est l'adjointe en charge des affaires économiques en relation avec les commerçants rencontre le président des commerçants à 12h30 vendredi suite à ce papier et qu'elle échange avec lui et expose les différents problèmes éventuellement d'incompréhension ou de compréhension et que le même président raccroche on dit ok on a compris c'est bon il n'y a pas besoin de s'énerver et que une heure après un courriel part incendiant la commune et mettant le feu à tous les commerçants par une demande une exigence d'interruption des travaux de laisser les parkings en l'état pendant durant tout l'été et de reprendre les travaux après la saison je ne vous cache pas que quand on a lu ce courriel ça nous a un petit peu secoué voire même énormément surpris de ce fait et après je laisserai la parole à mes élus moi j'ai entrepris aussitôt pendant le week-end de mai d'interpeller le syndicat de voirie et tous les responsables que je connaissais on a échangé longtemps je peux vous en porter la preuve si vous souhaitez dimanche à 23h47 lundi à 7h30 du matin on avait bien sûr tous intérêt à échanger rapidement et définir des solutions que l'on va exposer après moi ce que je voudrais vous rappeler quand même avant c'est que on devait livrer la place dans l'état le 30 juin le 5 avril on leur a annoncé qu'on allait avoir un décalage vers le 7 juillet pour les raisons que j'ai déjà évoquées en conseil municipal de retard occasionné d'une part par les intempéries 17 jours censés deuxièmement par tous les impondérats qu'on peut trouver sur un chantier de cette dimension en termes de nivellement de réseau des exigences de commerçants des rattrapages de mise à niveau des sols pour qu'ils puissent avoir la conformité d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des branchements électriques sauvages qu'on trouve dans le sous-sol devant certaines activités commerciales au point de faire sauter toute la place d'embêtas quand c'était branché ça passait dans les gouttières et dans les eaux pluviales j'en passais des meilleurs et que je rappellerai que ce c'est du factuel c'est le lien de chantier c'est verbalisé c'est contrôlé et pas des moins et des fois même on a même je pense sauvé la situation de certains commerçants parce qu'ils auraient pu très bien avoir des raisons je dirais accidentelles tristes déplorables car on a remis en cause même leurs responsabilités je pense qu'on a rendu service à beaucoup d'ailleurs c'est plus ces commerçants là qui grognent aujourd'hui on devait normalement faire ce chantier en 3 ans on le fait en 8 mois on se met d'accord avec les commerçants au 5 avril pour dire on va jusqu'au bout on n'interrompt pas les travaux et là parce qu'on supprime on pourrait dire 30 places de parking pendant on va dire un mois donc pas un mois et demi mais on va décaler un peu pendant un mois le temps qu'on fasse les enrobés qu'on coule les bordures il y a une incompréhension et une réaction alors maintenant je vais laisser Sylvie Françoise et Jean-Yves s'exprimer à tour de rôle pour exposer certaines choses et puis après le débat peut se mettre en place je ne voudrais pas répondre bien je vais peut-être déjà Jean-Yves rapidement je voudrais vous rappeler que la décision qui a été prise de faire les travaux avant l'été 2018 ce n'est pas venu par hasard c'est que septembre-octobre 2018 on n'a plus d'emplacement de substitution puisque les terrains de Super U vont être utilisés à la construction ne parlons pas du terrain dont on a obtenu une autorisation en septembre en septembre en samedi dernier pour avoir une certaine de place puisque les travaux ont commencé en septembre prochain donc on nous a demandé de libérer ce terrain en septembre prochain ça veut dire qu'on ne peut pas envisager comme ça a été demandé d'arrêter les travaux ce serait complètement irresponsable puisqu'on ne pourrait plus mettre les voitures pendant ces travaux-là de toute façon puisque ces travaux-là il fallait imaginer les réaliser en octobre ou novembre même novembre c'est quelque chose d'impossible donc c'est vrai que c'est compliqué mais il faut absolument que ces travaux-là se terminent tel que ça a été prévu fin juin début juillet bon monsieur le maire ou Françoise et monsieur Sylvie pourraient non mais il est vrai peut-être et ça c'est vrai c'est le problème de la communication et aussi des contingences techniques qu'on rencontre sur les chantiers au fur et à mesure de l'évolution mais il est vrai qu'au début ce que nous avait tenu comme discours et c'est là-dessus peut-être que les commerçants ont été un peu surpris et nous ont interpellé et il avait été question d'un phasage un phasage c'est-à-dire qu'on ne supprimait pas toutes les places de parking on partait sur une première partie on coulait le bitume on ouvrait et on faisait une seconde partie bon il s'avère que techniquement c'est plus possible alors c'est vrai qu'au début avec les fiages c'était possible et c'est là-dessus qu'on a communiqué et dernièrement il y a une semaine ils nous disent non il va falloir boucler toute la place sinon sinon on risque fort de ne pas pouvoir livrer le 7 juillet donc bon on n'avait pas on n'est pas nous maître et on n'est pas technicien du BTP on nous dit c'est ça sinon il n'y aura pas de livraison on a pris la solution qui est envisagée donc c'est là-dessus peut-être que ça a pêché puisque après monsieur le maire envoyait sa petite information la petite information signée et bon normalement on a suivi une règle de communication qu'on avait mis en place avec les commerçants c'est-à-dire on informe les riverains et on informe le président de l'union des commerçants qui relaie il se trouve que ce soir-là il n'a pas relayé parce qu'il n'était pas là il n'a pas plu techniquement relayé bon enfin bref donc les commerçants tout ça c'est avant même de com les commerçants donc riverains ont été informés les autres parce que c'est vrai que c'était quand même très impactant pour les commerçants et les autres se sont dit pourquoi on ne nous informe pas donc mais ce n'était pas une volonté de ne pas informer c'est que voilà il y avait un concours de circonstances donc il a fallu très vite on trouve une solution et qu'on essaie nous aussi de s'adapter à cette modification de planning de façon à pouvoir proposer et là peut-être que Françoise peut prendre le relais par rapport à la proposition technique qu'on a fait avec les places en bas sur le parking voilà on avait déjà à notre disposition 200 places voire 260 sur le parking supérieur qui nous était mis à disposition par convention donc gracieusement ensuite le parking qui a été ouvert dans les anciens établissements au 10 rue Benjamin de l'Essère on peut compter plus de 50 places et donc il a quand même fallu donc le personnel s'est mobilisé samedi matin il a fallu quand même 90 tonnes de calcaire pour stabiliser et pour le rendre utilisable ensuite on va dégager quelques stationnements rue Grand Sart le long des commerces et puis quand on comptabilise le nombre de places de stationnement gratuits au coeur de ville on obtient quand même 785 places et comme le rappelait Jean-Yves à partir d'octobre donc le super rue et le parking en face ne sont plus disponibles donc reporter les travaux c'était même pas envisageable et puis passer un été avec un parking dans l'état actuel où il y a du calcaire ça voulait dire qu'à la rentrée il fallait recommencer comme on l'a eu dernièrement avec les événements où tout avait été piqueté et voilà il a fallu recommencer le travail deux jours deux jours de perdu donc voilà où on en est donc à la question quelle solution peut-il être envisagée la solution c'est ces deux parkings et ça compense largement la place dans l'état enfin le stationnement de la place dans l'état qui sera terminé pour le 7 juillet alors à l'heure d'aujourd'hui là j'ai eu le président tout à l'heure il semble que les mesures qu'on a prises les satisfassent de toute façon il n'y a pas de solution il faut aller jusqu'au bout maintenant parce que monsieur le maire l'a expliqué arrêter ça serait pire que tout donc on reste dans les délais les équipes des fiages nous ont dit le responsable des fiages nous a dit qu'ils allaient multiplier par deux les équipes donc les travaux vont avancer très vite et à l'heure d'aujourd'hui les commerçants nous ont dit bon bah maintenant on y va on fonce et puis les mesures que vous avez prises bon bah évidemment c'est pas la panacée mais on essaie de faire en sorte qu'on leur livre un équipement qui va on espère et c'est pour ça qu'on le fait leur apporter un confort et booster l'économie locale c'est dans ce but là que cette place elle est faite on se fait pas plaisir je remercie Sylvie Françoise et Jean-Yves d'être intervenus ils ont fait quand même une expression dans un courriel qui date de ce matin d'appréciation des efforts que nous avons consentis tout au long du week-end et en même temps ils ont porté encore de nouvelles exigences je rappellerai quand même que ce que l'on fait c'est au bénéfice de leurs clients alors c'est vrai que je ne vais pas reprendre en conseil municipal les mots d'eau que j'ai pu avoir durant tout le week-end mais on travaille pour leurs clients je tiens à le préciser et dans certaines de leurs remarques et d'oléances j'aimerais rappeler que la rue Raymond-Brançard reste accessible depuis le début du chantier avec du stationnement en épique et en connaissant et on va offrir du stationnement littéral supplémentaire alors que ce n'était pas permissif sur le côté droit pour augmenter le stationnement je voulais aussi dire ce soir que la rue Raymond-Brançard dans le phasage qui était prévu dès le départ était pour répondre à ces mêmes commerçants aujourd'hui qui nous critiquent de la durée des travaux qui perturbent leur commerce pour qu'ils soient les premiers servis et servis en décembre de l'année dernière et qu'on a fait beaucoup d'efforts à leur regard on a eu beaucoup de soucis parce qu'il a fallu même recommencer certains bétons ont désactivé puisque ça amusait peut-être la galerie mais il y en a qui ont marché quand même dedans d'autres qui n'ont pas permis le nettoyage d'autres qui n'ont pas permis de minéraliser cet espace qui a été tâché qu'il a fallu reprendre certains mobiliers urbains ont déjà été un petit peu bousculés vandalisés donc on essaie de faire des efforts j'espère que le seuil de tolérance est accessible pour tous mais la rue Raymond-Grançard ça a été un phasage numéro un prioritaire à la demande de ces mêmes commerçants c'est très important maintenant on laisse l'accessibilité on ne ferme pas la totalité de la place comme j'ai pu l'entendre ou le lire ça n'est pas vrai le parvis je pense que c'est un peu la réponse des phages quand ces phages elles ont de rappeler les phages on va doubler les effectifs le parvis va être livré avant la fin juin il faut résiner il faut minéraliser il faut traiter les bétons désactivés sinon on peut tout perdre donc ça c'est une ouverture de chantier au fur et à mesure il faut aussi qu'on puisse tenir compte de la protection des personnes qui vont circuler sur les espaces que l'on va rouler au fur et à mesure du chantier pour pas qu'ils se blessent et ça c'est très important c'est ma responsabilité et puis après il y a la partie enrobée c'est la partie la plus importante le stationnement et là on est obligé de tout traiter en une seule fois de façon à ce qu'on met en enrober l'enrobée ça sera vite fait je tiens à préciser ce soir qu'on va faire un marquage provisoire au sol pour permettre au véhicule de pouvoir se stationner le temps de l'été et que après on ira grenailler ces enrobées donc après la saison de façon à ce qu'on ait autre chose qu'un marquage de peinture blanche classique connu pour qu'on ait une visualisation d'un enrobée différente en deux couleurs là aussi il y aura une interruption donc apparemment ça serait sur une semaine moi j'étais très surpris et je tenais à le dire ce soir de la compréhension et même comme le dit Sylvie même de l'aveu des entreprises qui sous-traitent qui sont traitantes avec le syndicat de voirie qu'il y avait une nécessité à mettre les bouchées doubles et si on doit retenir quelque chose de cette aventure de week-end et je vous le dis en toute franchise et en regardant les représentants de la presse c'est qu'on souhaite aussi mettre les bouchées doubles on fait tout ce qu'il faut pour mettre les bouchées doubles je pense que réquisitionner 10 agents des services techniques un week-end férié pour aller niveler 90 tonnes de calcaire sur un espace qui n'est pas le nôtre on a fait quelques éléments de réponse et on a apporté les éléments après l'entreprise nous a dit bon on va mettre plus d'équipe c'est ce qu'on en souhaite c'est ce qu'on attendait donc l'un pour l'autre je dirais on est tous gagnants et la commune et les commerçants et puis l'intérêt c'est que ça aboutisse très vite voilà c'est tout on est dans le bon sens tout le monde s'accommoder à dire que c'est une belle chose qui se réalise ce qu'il faudrait c'est éviter que le vandalisme ou la sottise de certains pose problème et devienne dangereux pour d'autres si vous voulez vous apporter d'autres vos observations s'il y a d'autres éléments pas d'observation je crois qu'on a tout dit ce soir je vous remercie de vos questions qui étaient très subtiles et je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous donne rendez au prochain conseil municipal qui aura lieu le 26 juin